Tirer, lancer, frapper et donner des coups de pied à la poil Attends, à quoi ? Quoi ? À la poil ? Salut camarades de La Chasse Ludique, bienvenue dans l'épisode 2 de l'émission Camarades L'émission dans laquelle on débat et on discute de jeux de société Je suis avec la talentueuse Amandine Hello L'étrange Sébastien Salut J'ai pas trouvé autre chose que étrange La dernière fois, c'était énormément chiant C'est un peu mieux, étrange C'est vrai que c'est un peu mieux, d'une certaine façon Et le talentueux Baptiste, que vous avez vu notamment dans l'organisation des Olympiades Je crois que tu étais acclamé de partout C'était cool Pour la vidéo des Olympiades Allez voir la vidéo des Olympiades Dans ce deuxième épisode de Camarades Le talk show dans lequel on discute de jeux de société Et bien, on va revenir sur la sélection des meilleurs jeux que vous avez vu sur cette même chaîne la semaine dernière Sur quelques-uns des jeux, pas sur tous Ceux sur lesquels a priori il y a débat Ou dans lesquels on aimerait avoir des choses à dire en plus Après, une fois qu'on aura discuté de tout ça Il sera temps pour nous de parler d'un truc que vous n'avez pas encore venu par ailleurs Et lors du grand hypomètre Hyppomètre Ah, c'est l'hyppomètre ? C'est l'hyppomètre, pas mal l'hypopoterm L'hyppomètre de la hype Ok, on va jouer un jeu débit Hansim Gluck Jean le chanceux Ensuite, on discutera Un truc plus sérieux Le moment chiant Sébastien, on compte sur toi On n'a rien préparé cette semaine Donc, du coup, ça sera encore plus lénige Exactement On va discuter du minimalisme et des éditions luxueuses de jeux Il y a des grands écarts qu'il peut y avoir dans tout ça Et à la fin, on a toujours une idée sogrenue Comme la dernière fois avec le faux pitch Cette fois-ci, vous irez voir Voilà C'est pour notre Watch Time qu'on dit ça Et il y aura Harvey Watch Time déjà D'accord, très bien Il y aura la solution du jeu de la fois d'avant Alors, la solution du jeu de l'épisode d'avant Où il y avait trois pitches de jeux dégueulasses Il y en avait un qui était un jeu Comment on pourrait pitcher ça ? Un jeu LGBT friendly entre un alien et un être intersexué Il y avait un deuxième jeu qui était un jeu publicitaire Pour promulguer la peine de mort Et un troisième jeu qui était un jeu de gestion d'un groupe communiste Avec des oraisons funèbres et des assassinats politiques Lequel n'existait pas Amandine, tu avais dit ? J'avais dit le 2 Tu avais dit le 2 ? J'avais dit le 3 Vous aviez dit le 3 Oui, j'avais dit le 3 Et je n'ai pas pu ramener la boîte du 3 Pour des raisons de vacances, de Covid et de ce que vous voulez Mais c'était Kremlin Un jeu de Havan Hill qui existe véritablement Il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires Mais non, il n'y avait pas d'éloge funèbre Moi, il m'a été pitché comme il y a un jeu avec des éloges funèbres J'ai des papiers des éloges funèbres dans la boîte que j'ai vu Et le premier jeu s'appelle Consentacle C'est un jeu de consentement sexuel entre un être et une créature Le deuxième jeu sur la promulgation de la peine de mort n'existe absolument pas C'était le faux pitch Le point revient à Amandine Et le point revient à pas mal de gens qui ont trouvé dans les commentaires Vous verrez que vous aurez l'occasion de jouer à un nouveau jeu stupide En fin de vidéo Pensez à vous abonner Tout ça, comme ça Vous aurez à chaque fois tous les épisodes qui vont arriver Et plein d'autres trucs Et mettez la cloche Évidemment Important Comme ça, vous aurez des notifs Hé, l'épisode 3 des Olympiades Hé, le passe-temps dit des trucs sur des jeux Oh, on aime bien les jeux, on va aller voir ce qu'ils disent des trucs On revient sur la sélection C'est bien dit, hein Alors là, vraiment Faut aimer tout ce qu'est linguiste aussi un peu dans ces émissions Est-ce qu'on reviendrait pas sur la sélection des meilleurs jeux qu'on a fait récemment ? C'est pour ça, non ? Je t'aime Oh oui Je t'aime Ah bon ? Et toi ? Non Oh, pas vraiment Pourquoi ? Je ne sais pas Le coin et la pile Juste, on a changé 2-3 petits trucs Baptiste, tu veux peut-être vous en parler ? Ben, on a changé pour que ça soit un peu plus visuel pour les spectateurs Au lieu d'avoir un cœur, un crâne et une pièce Ben, on a un « j'ai aimé » Un « j'ai pas aimé » Qui est rouge Qui est rouge Et un, c'est un des meilleurs jeux de l'année pour moi Qui est doré Qui est doré jaune Alors, si vous êtes deltonien, on le dira Et je pense que notre discours permettra de savoir quelle couleur on émise Ouais Parce que J'y pense maintenant, on aurait pu mettre un petit cœur sur celui-là Une petite croix sur celui-là Oui, ben, c'est qu'on verra Je me suis dit, juste avant, est-ce que je l'ai dit ? Je me dis, bon, j'ai bien suffisamment Non, mais c'est vrai, t'es une bonne idée Si tu veux, on a décidé ça il y a à peu près une heure Et j'ai pas eu le temps de faire autre chose Camarades, une émission très très préparée Comme vous pouvez le constater J'aime bien parce que le premier commentaire de l'épisode 1 c'est Ne préparez pas plus, c'est très bien comme ça Eh ben voilà Eh ben comptez sur nous, on en fera pas plus Le jeu était préparé il y a 40 minutes à peu près Voilà En enjeant entre midi et deux Exactement Alors, dans la vidéo des meilleurs jeux J'en fais trois caisses et demie Sur Oulahou Ouais Oulahou Alors, avant de débattre de Oulahou On va maintenant, on va pouvoir voter Vous allez prendre vos petites ardoises Et mettre une feuille devant votre ardoise On va retourner en même temps Un peu comme à la nouvelle star Pour les plus jeunes d'entre vous On parlait tout à l'heure de Cindy Sanders justement Si vous avez la règle des papillons de lumière Il faudrait faire un truc, tu sais Quelqu'un pitch un jeu Et on pourra avoir des fauteuils Et on se retournerait si on a envie d'y jouer ou de l'acheter Oh, il faudrait faire ça pour les protos à Cannes Ah oui, pour les protos Bon, on a des tas d'idées Ouais, ouais Alors, est-ce que Oulahou Donc on vous invite à aller voir la vidéo La vidéo des meilleurs jeux qui est juste avant Peut-être qu'on insèrera un petit passage avec du pitch de Oulahou Pour vous resituer l'ambiance Est-ce que tout le monde a voté Et a envie de mettre un avis sur Oulahou ? Exactement Moi, vous avez une idée de qu'est-ce que je vais en dire ? Oui, bien évidemment À la une, à la deux, à la trois Ah bah ça m'étonne pas, c'est exactement ce à quoi je m'attendais Et encore, il n'y a que moi Et encore, il n'y a que moi On comprend pourquoi certains n'ont pas été invités du coup D'un camarade Alors, Baptiste, est-ce que tu peux me dire ? Ce que tu trouves ? En fait, j'ai vraiment l'impression de jouer à un mille-board Un jeu d'il y a 15 ans Qui n'a aucun intérêt ludique pour moi C'est soit tu as la carte, tu joues Soit tu n'as pas la carte, tu as perdu Autant lancer un dé et dire Si, j'ai gagné Il n'y a pas plus Pour moi, je n'ai pas vu la profondeur Alors, je n'ai peut-être pas fait assez de parties Mais, c'est vraiment le vide pour moi C'est le vide ludique Ouais, enfin, je n'ai pas compris l'intérêt De genre, je joue plus Je n'ai pas, oh, j'ai perdu Est-ce que ski-jo, ça t'avait plus parlé ou pas ? Oui, bien sûr Ok Bah, ski-jo, oui, il y a un côté, il se passe des choses Il y a un côté où tu retournes Il y a un petit côté émulation Émulation, ouais Émulation de, ouais, j'ai fait le ski-jo, etc Là, j'ai perdu Bon, bah, merci Mais dans ski-jo, il y a toujours aussi J'ai pioché un 12, j'ai pioché un moins 2 C'est aussi random de l'espace Oui, mais il se passe vaguement quelque chose Là, tu as l'impression de subir le jeu complètement C'est-à-dire que dès le début ou dès la fin Tu ne peux pas savoir Tu as déjà perdu C'est déjà écrit Tu ne maîtrises rien du tout Et il n'y a pas d'évolution Ou de maîtrise du jeu Ou de stratégie différente J'ai entendu Sébastien Gronnier Non, mais tu as un petit peu de maîtrise C'est mille bornes, quoi C'est genre, tiens, tu ne bouges plus Tu vois une partie du jeu des autres En disant, ah, bah là, devant toi, tu as tel numéro Donc potentiellement, je ne vais pas te les demander Oui, la moitié de ta main est visible dans Oulahou Et tu montres la moitié de tes cartes aux autres Et il y a aussi le truc des doubles De dire, si je joue un 6 et que tu as un 6 devant toi Toi, tu peux le jouer par-dessus Et repiocher une carte Ce qui est méga fort Donc justement, il y a certaines cartes Que je ne vais pas avoir envie de jouer Justement parce que je n'ai pas envie De se repiocher avec ça Mais en fait, je comprends ce que tu veux dire Dans le sens C'est le jeu très facile à sortir Et qui plaît à des gens Qui n'ont pas spécialement l'habitude de jouer C'est peut-être parce que j'ai joué à trop de trucs Moi, c'est un jeu Où même il y a 15 ans Je retrouvais ça déjà daté Déjà daté Amandine, tu as joué à Oulahou Ouais, bah moi, j'ai bien aimé Ok Moi, ce n'est pas le jeu de l'année Comme tu as pu mettre le petit tout le jeune Mais moi, je trouve que c'est le genre de jeu Comme Skijo Qui va justement Il n'y a pas un énorme Comment dire Ce n'est pas un gros jeu de stratégie, etc Et du coup, on laisse beaucoup la place aux joueurs Du coup, c'est les joueurs qui vont faire que la partie Bah, il coule ou pas Ah ! Attends, si je joue ça, tu vas me faire un double, etc On parle beaucoup pendant la partie Oui Et je trouve que c'est ça qui fait la richesse du jeu En fait, c'est l'interaction entre les joueurs Et ce qu'on crée autour de la partie Qui, en fait, est assez simpliste Je n'ai pas eu ça, moi Moi, je suis absolument en désaccord absolu Avec le fait de dire que c'est un mille-borne Oulahou, j'y ai joué J'y ai Vous le savez, parce que je vous raconte un peu ma live J'y ai beaucoup joué Et je passais des nuits de ma vie à jouer à ça De base, l'auteur a fixé des règles Qui sont toutes codes Et en bas de la page, il a mis Tiens, des variantes pour un jeu plus chaotique Qu'est-ce que c'est, des variantes pour un jeu plus chaotique ? Et en fait, les variantes sont toutes fabuleuses Il y a une variante où déjà, tu fais du mulligan Si tu as une main de merde, tu peux changer des cartes de ta main Lesquelles tu changes, lesquelles tu gardes Ben, entre avoir plein de sets Qui te permet d'être toujours des jokers et de t'en sortir C'est pas mal Avoir plein de numéros différents pour être capable Comme l'a dit Sébastien De faire des doubles et rejouer et repiocher à tout moment Et ben, c'est bien aussi Il y a une variante dans Oulahou La moitié de votre main, vous êtes obligé de la montrer aux autres joueurs Il y a une variante de Oulahou Dans laquelle vous avez 10 cartes en main Et vous choisissez lesquelles vous montrez aux autres joueurs Ok Tu choisis les 5 que tu montres Pouh ! Trop malin Je fais exprès de leur montrer des trucs Alors qu'en fait, dans la main, j'ai autre chose Je leur montre des petits Alors que j'ai des... Bon, tu choisis plein de trucs La variante qui dit Comptez pas les points Le premier qui a gagné 3 parties a gagné Il y a un petit côté love letter Amandine, t'as gagné 2 parties Non, non, faut pas qu'Amandine gagne Faut qu'on arrive à la faire perdre Elle a dit plus Elle leur met un truc plus petit Tout ça, machin Ok Et... Tout comme ces jeux dans lesquels T'es en train de marquer des scores sur un papier Au-delà de la partie en elle-même Tous ces jeux où tu vas répéter, répéter, répéter Pour être le premier à gagner Ce qu'il y a dans ce qu'il joue Où tu fais des parties en boucle Et ce qu'il y a quand tu joues au Remy Cube Quand tu joues au Ramy Quand tu joues à love letter T'as une espèce de micro championnat Au fur et à mesure de la partie Qui fait que le jeu gagne en metagame Et gagne en puissance Pour le coup, du plus ou du moins De « si j'ai pas la carte, j'ai perdu » Ouais, mais c'est assez minime C'est pas partie des cas les plus fréquents Où t'as rien à faire Et tu te retrouves coincé T'as... Pour y avoir pas mal joué T'as plus de maîtrise sur le jeu Que ce que tu le penses Ok, c'est sûrement que t'as assez joué Et après, comme dans ce qu'il joue Genre de truc là Bah... T'y fais jouer tout le monde Et au contraire La force de Oulaou pour moi C'est que t'as plus de maîtrise Sur ce que tu fais Tu fais vraiment encore plus Des choix que dans ce qu'il joue Et t'es autant en train De te tirer la bourre De te faire des crasses Et te dire Allez, je mets plus grand Je mets un 13 Vas-y, mets plus Il y a quelques moments Assez jubilatoires De cet ordre-là Dans Oulaou Le truc qui m'a parlé Contrairement à... Enfin un peu plus que ce qu'il joue C'est que ce qu'il joue On est chacun dans l'autre coin On retourne nos cartes Là vraiment On joue les cartes au sein de la table Genre je sais pas Il y a plus une impression De jouer ensemble Oui Que ce qu'il joue On a chacun sa grille Et il y a une variante Alors j'ai pas encore joué A cette variante-là Je crois qu'on l'a essayé Tu l'as essayé ? Le fait de s'attaquer les uns les autres Tu désignes le joueur que t'attaques C'est ça Au lieu de jouer juste dans l'ordre Ouais Ça marche Par contre on perd quand même En instantanéité Ouais Je pense que Bah oui on aimait jouer ensemble Ouais J'ai beaucoup moins aimé Cette version-là Ok Parce que du coup Tu peux complètement oublier un joueur Il se fait tout petit comme ça Et Tu en as fait Bah tu gagnes Et du coup je trouve Qu'il y a moins l'interaction Et cette cohésion de groupe Quand on joue avec ce version-là Moi je trouve que ça fait Longtemps Que je n'avais pas joué un truc Qui me donne autant envie d'y jouer Là encore ce week-end On y a joué jusqu'à 5h du matin J'avais vu hier matin T'avais eu notre tête Vraiment je te le dis Mais t'as dormi cette nuit T'as pris le cuit C'est ça ouais T'as arrivé ? Non J'ai joué à Oula ou Ça fait longtemps Que je n'avais pas trouvé un truc Si hallucinant Et ce qui était cool C'est que je l'ai fait découvrir Mes potes Avec qui on avait découvert Ce qui joue Et ça leur a fait le même effet De dire Waouh Mais qu'est-ce que c'est bien ce truc Tout en restant En pioche En jouant des cartes Moi c'est clairement Comme quoi je pense Dans les meilleurs jeux J'ai peut-être joué Mais je pense que clairement Même en ayant totalement On essaie d'être totalement neutre Le fait avec qui tu joues Ça joue Parce que moi j'y ai joué Avec des potes Tout le monde a fait Ok On n'a pas fini la partie Ah ouais Tout le monde a fait On était cinq On a fait Rien quoi Le premier qui a perdu Allez c'est bon Et on a dit On arrête Oui Et comme quoi Je pense que ça joue Vraiment en fonction On va faire une vidéo Bientôt sur la chaîne Dans laquelle on va jouer A Oulaou Vous pourrez constater Ce qu'il a né Des parties Tout ça Et de l'ambiance Autour de la table Moi je trouve ça C'est des joueurs Qui jouent à ce qu'ils jouent Et qui adorent ce qu'ils jouent Ok Et ben voilà Vous vous ferez votre avis Dans la prochaine vidéo Dans laquelle on joue A Oulaou Et oui Je suis assez d'accord Il y a une chose Qu'il a en commun Avec ce qu'ils jouent C'est sa beauté Incontestable En fait les cartes Il y en a treize Dans le jeu des cartes Avec des animaux Qui font du hulaou Et il y en a une Qui est immonde C'est le poulpe Et ils l'ont mis En plein milieu de la boîte Le poulpe il est vraiment immonde Ouais ouais C'est pas réjouissant Non pas des masses Mais c'est peut-être En marqueur tu sais Les jeux moches Non mais c'est vrai Je suis sûr que je peux trouver Des exemples Des contre-exemples Jeanne d'Arc Le jeu à cocher là Tout ça Mais on sait pas Si c'est bien Fasannerie Alors Fasannerie J'ai très envie Que ce soit bien C'est le jeu Le plus laid de l'univers On vous en parlera un jour peut-être Un truc qui est beaucoup Beaucoup moins laid Et qui fait partie Des choses un peu Un peu étrange Un peu étonnante Qui sort cette semaine là Au moment où est diffusée Cette vidéo Ça vient juste de sortir L'excellent Alice is Missing Allez Vous pouvez nous indiquer Un élément Sur Alice is Missing Est-ce que vous avez aimé Est-ce que vous êtes passé à côté Qu'est-ce que vous en pensez De Alice is Missing Parce que dans la vidéo C'est toi qui le défend Baptiste Oui C'est vrai Et Romandine t'as participé A la 1 A la 2 A la 3 Non c'est faux C'est juste pour faire hurler Tony quand tu regarderas la vidéo Je pense Je pense que ça sera efficace Je pense que j'ai fait des gros yeux aussi Vous les mettez direct Vous les mettez direct Tous les deux Dans vos jeux préférés de l'année Le meilleur Ok Pas le meilleur pour moi Parce qu'il y a Pinoco Ah ok Non non Et de très loin Vraiment De très 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 loin Mais toi t'es déjà un peu un rôle Alice is Missing Faut dire aux gens Pareil On mettra des petits inserts Sur la vidéo Mais il faut dire aux gens Que c'est un jeu de rôle Est-ce que c'est un jeu de société ? Oui Est-ce que c'est un jeu de société ? Je sais pas C'est un jeu C'est une expérience ludique En fait ça dépend de ta définition Du jeu de rôle Du jeu de société Est-ce que le jeu de rôle Est-ce que le jeu de rôle est un jeu de société ? Oui sans doute Bah du coup Du coup c'est un jeu de société ? Bah oui D'accord Très bien Après c'est vague La définition d'un jeu de société C'est une expérience ludique C'est ce que je disais C'est ce qu'on disait Plusieurs fois De Alice is missing C'est Ah bah on parle pas Vu que c'est un jeu de rôle Qui se joue Via téléphone Via application Ça t'a pas gêné ? C'était pas un problème En fait c'est ce qu'on disait Dans le C'est la vie aussi En fait c'est que Clairement j'avais un a priori sur ça Genre ça a l'air trop cool L'univers a l'air trop cool Est-ce qu'on va pas être freiné Par le fait d'être tout le temps Sur un téléphone ? Et bah pas du tout C'est ce qu'on explique Avec Tony et Amandine Dans le C'est la vie C'est qu'au contraire Ça fait l'effet contraire Ça permet C'est un vecteur De facilité C'est un facilitateur De communication Parce qu'on se regarde pas Dans les yeux Parce qu'on On n'hésite pas A faire quoi que ce soit On n'est pas son brin de bruit En fait voilà C'est quelque chose Qui te pousse A communiquer Et au pire Tu es spectateur des autres Et c'est très cool aussi Donc non non Enfin l'expérience Il faut absolument suivre Est-ce que vous l'avez fait Plusieurs fois ? Moi j'ai joué qu'une fois Trois fois ou quatre ? Trois fois je sais plus Tu l'as fait trois fois Parce que c'était un des doutes aussi Qu'avaient les gens De dire mais est-ce que Si on refait Moi le premier Des parties avec Ok toi tu étais de l'avis De dire il ne se passera pas Des choses différentes J'étais très dubitatif Sur la rejouabilité Ok avant de y jouer La première fois J'ai joué la première fois Je fais ok je veux rejouer C'est complètement rejouable En fait c'est complètement rejouable Il ne s'est pas du tout Passé la même chose Chaque partie est unique Parce que c'est toi Qui l'écris en fait Qui l'écris concrètement Parce que tu écris en plus Sur le téléphone Et du coup chaque joueur Va avoir une approche différente Et il ne va pas se passer C'est du tout la même chose Par rapport à tes personnages De départ aussi A l'histoire que tu choisis Nous il y avait eu des tensions Sur notre partie Alors que sur vos autres parties Il n'y avait pas forcément Après peut-être pas J'ai joué avec les mêmes Groupes de gens Tu vois c'est bien aussi Enfin moi à chaque fois J'ai joué avec des groupes De gens différents Et du coup peut-être Que j'aurais moins apprécié J'ai joué avec les mêmes Parce que du coup Peut-être qu'il y a des choses Qui reviennent Sébastien toi tu as joué Avec des gens Tu as joué plusieurs fois Tu as joué une fois J'ai joué qu'une fois Notamment avec Baptiste La présentation du jeu Et on va dire Pour la mise en place Qui n'est pas forcément évidente C'est pas juste On met juste les cartes Il se passe quelque chose Tu nous as un peu incité A parler Et c'était cool Ah de toute façon Le conseil dans le jeu Il conseille d'avoir quelqu'un Qui a bien eu la règle avant Qui l'installe Et qui est une sorte de facilitateur Ou de maître du jeu Même si en vrai Oui mais dans le sens Où c'était plus facile Oui oui d'accord Mais clairement Après en termes de rig Il n'y a pas des tonnes de trucs Et je serais curieux moi D'y rejouer Avec d'autres personnes ou pas Parce que en fait Les événements qui vont avoir lieu Pendant la partie Qui vont un peu guider L'histoire Il y en a plusieurs types Et selon ce qui va se passer J'imagine qu'on aura D'autres choses Je suis certaine Que même si on retire Ce qui est assez peu probable Mais si on retire Exactement les mêmes événements Avec les mêmes personnages De départ Les mêmes lieux de départ Je suis sûre Qu'il pourra se passer des choses Complètement différentes Différentes d'une partie à l'autre Parce que c'est vraiment Juste des axes Où on te dit Parle là dessus si tu veux Mais avec ce lieu Avec ce personnage Tu inventes l'histoire Que tu veux Donc ça sera toujours différent Moi le jeu de rôle Ça me passe à des kilomètres Au dessus de la tête Ça ne m'intéresse pas J'ai fait beaucoup D'improvisation dans ma vie Et souvent je trouve Que les jeux de rôle Ou les jeux d'invention D'histoire Sont des jeux d'improvisation Améliorés Adaptés Ça me fait pas C'est pas mon kiff Ça je me suis Mais éclaté A jouer à ça Moi je suis comme Tony Quelqu'un qui adore L'univers de Twin Peaks Life is Strange J'en ai bouffé La bande son musicale Moi c'est Et voilà Alors Elle est exceptionnelle Moi je veux absolument Y jouer avec Du Soufiane Stevens Ou du Cinemateurs En fond sonore Et je veux m'éclater là dessus Parce que quand vous y jouez Il y a une impression De vous être sur votre téléphone Ben en fait Déjà il y a les autres Autour qui écrivent Et vous sentez Même que physiquement Des fois il y a des tensions Corporellement Vous voyez les autres C'est pour ça que je pense Que c'est bien d'y jouer Sur téléphone Mais être pas dans la même pièce Et surtout Parce qu'on entend tous La même bande son Qui nous plonge dans une espèce D'atmosphère Un peu mélancolique Très folk Très lofi C'est formidable Moi je suis très sensible A la musique Et c'est l'une des autres Grandes passions de ma vie Ça c'est trop cool D'avoir un jeu Qui arrive à conjuguer ça Et après le bonheur C'est quand vous allez en discuter Avec des gens Qui ont fait des parties Vous allez pouvoir discuter De qu'est-ce qui leur est arrivé Et même discuter avec les gens De la partie Juste le débrief Exactement Dans les 2-3 heures Que dure le jeu Parce que c'est quand même 2-3 heures Il y a une heure et demie De jeu effectif Vous jouez pendant une heure et demie Il y a une demi-heure D'installation De création On crée les personnages Le lieu Alice Sa vie Et il y a une heure de débrief Une heure trois quarts d'heure Pas obligé Voir plus Mais nous c'était magique À un moment J'ai mon personnage Moi qui devient Alcoolique Je vous passe des détails Je me lève Et je m'engueule avec eux Comme vous avez pu avoir Je me lève Je sors de la pièce Je me barre Et quand je reviens Je suis allé me sortir Un grand verre de martini Ou d'alcool Je sais plus quoi Et je continue à voir mon truc Et tous les autres Sont sur le téléphone Et ils sont là Genre Oh quel connard Il a sombré dans l'alcool Mais il y avait plein de bêtises Et c'est génial Tu es dans une espèce de scène de théâtre Très libre à l'intérieur Et tu en fais ce que tu veux Soit ça sera déprimant Soit ça sera absolument enthousiasmant Mais tu n'en sors pas indemne De ce truc là Ça peut partir en SF aussi C'est vrai que le jeu Est comme ça terre à terre Mais ça peut partir vraiment Dans du fantastique Dans ce que vous voulez Il n'y a pas de Après on en a beaucoup parlé Dans le C'est la vie Je vous invite à aller le voir Si jamais vous ne l'avez pas vu On le détaille beaucoup plus Mais c'est C'est très à part C'est une expérience Vous n'allez peut-être pas l'acheter Pour y jouer 20 fois dans votre vie Par contre Les 2 ou 3 fois Vous allez y jouer Vous allez vous en souvenir Et c'est pas cher Pas cher En plus c'est pas cher Pour l'expérience Ça va Mais oui Ce week-end On fait une escape room Qui a coûté 150 balles Après c'est toujours con De ramener tout A de l'argent Mais L'expérience qu'on vit là Elle vaut largement L'investissement Et le boulot de l'auteur Qui a été fait dessus Et il y a un peu aussi Ce côté Justement L'exemple qui me vient d'en tête Quand on en parlait C'est Captain Sonar Genre vraiment le jeu Je pense Ma première partie D'Elicie Smithing Je m'en souviendrai Comme je me souviens De ma première partie De Captain Sonar Parce que C'est complètement à part Il se passe un truc Et c'est vraiment Un souvenir qui va te marquer Longtemps dans ta vie de joueur Et maintenant Reconte-nous ta première fois Avec une dame Alors Et moi le truc Que je me demande aussi C'est est-ce qu'il y aura Ce système de jeu Dans un autre univers Moi je vais gérer Un truc à l'Adventure Time Un truc complètement barré En tout cas Sachez qu'il va y avoir un film Ouais Il va y avoir un film d'avis Ce qui est très très drôle C'est que Le jour de la vidéo Tony Sur la vidéo de C'est la vie Portait un t-shirt par amante Et bah c'est eux Qui font un license missing Allez C'est trop drôle Non mais un vrai film C'est un visionnaire Tony Mais un vrai film D'accord ok J'étais pas au courant du tout Ok Ouais on a eu l'info par amante On pourra peut-être Le voir que sur téléphone Ah Et tu seras obligé De le voir avec des gens Mais qui seront pas Dans la même pièce que toi Tu seras obligé De le voir avec Tony Sachez que Tony est un visionnaire A été visionnaire là-dessus Tony le devin Est-ce que Tony a deviné Que désormais On allait parler de complices Non je ne sais pas Alors complices Vous avez déjà peut-être vu Une vidéo dans laquelle On découvre le jeu Avec Amandine La première partie Dans laquelle en live On découvre le jeu Et on donne notre avis Sur ce qu'on en a pensé Et bah refrottons-nous Au même exercice Qu'est-ce qu'on en a pensé Sur complices Vous êtes prêts ? Attends attends Moi oui Faut les mélanger un peu Pour avoir un peu de suspense Mélanger Vous êtes prêts ? A la une A la deux A la trois Retournez Ah ouais Ok C'est un jour où Il faut voir des trucs N'y vois rien Si 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 J'y vois En fait ça me fait marrer Complices Et je trouve ça très chouette Mais jamais Je l'achèterai Ou je n'irai pas de moi-même En faire une partie Je trouve l'expérience rigolote Mais ça rentre pour moi Dans la catégorie De ce que j'appelle Les jeux de barrageux Dire Tiens il est là J'aime bien y jouer Je suis pas le public Ça me fait marrer Mais pas au-delà De me dire Je veux l'acheter Ou en parler à la terre entière Et c'est toujours un peu pareil Par empathie Je me dis tiens Mais ce que moi je ressens pas Est-ce que les gens vont le ressentir aussi C'est pas J'aurais 14 ans 15 ans J'aurais été fou Ça m'aurait éclaté Mais je crois que je suis trop vieux Je suis assez d'accord avec toi en fait Je pense que J'ai beaucoup aimé l'expérience Mais je suis pas sûr Qu'une fois que tu l'es fini T'as envie de rejouer Effectivement Tu vois il y a ce côté rejouabilité Qui pour moi N'est pas autant présente Que Que Je vois Amandine Qui c'est con Qui c'est con Attends je termine Pourquoi j'ai l'hiver quand même En fait Je trouve ça vraiment très bien Et surtout en fait C'est un des premiers jeux d'ambiance A deux joueurs uniquement Et il n'y en a pas Ou très peu La marche du crabe C'est pas un jeu d'ambiance Bon Bah non C'est un jeu de stratégie Des échecs Ah marrant Non mais bon malin Non mais bon malin C'est pas un jeu à deux Oui mais ça marche à deux L'Uni Quest C'est moins bien à deux C'est pas un jeu d'ambiance L'Uni Quest Enfin là L'Uni Quest Là c'est que à deux Bref Là c'est un jeu que à deux Et c'est suffisamment original De par le matériel Et la mécanique de jeu principal Pour le noter Et ça marche Vraiment Après Est-ce qu'il y a une grande rejouabilité Est-ce qu'on a envie De faire plein de parties Moi non Il y a plein de niveaux à l'intérieur Il y a quand même Plein de trucs à en faire Mais au-delà de la rejouabilité Il y a l'envie d'y rejouer Oui Tout ça Ça serait mignon Mais je joue occasionnellement Mais j'ai pas envie De faire toute la campagne Mais j'ai quand même beaucoup aimé Et Amandine toi C'est un de tes jeux préférés de l'année Ah bah oui Clairement Moi j'ai joué Je les ai toutes faites là Pendant mes vacances et mon covid Ah si vous avez le covid Compli C'est fait pour vous C'est la petite de ton autobiographie D'ailleurs Mes vacances et mon covid Qui sortira le 12 juin Dans vos librairies Moi j'adore C'est un jeu d'ambiance à deux Et je sais que je vais le ressortir souvent Parce que je joue beaucoup à deux Et qu'il y a plein de fois Où on a envie de jouer un petit jeu Et de se marrer Et effectivement à deux C'est ce que tu disais C'est qu'il n'y a pas grand chose Alors on aime bien jouer à l'hypogramme Un jeu d'ambiance qui marche à deux Clairement c'est très bien Et compli Se rendent carrément dans cette catégorie là Et les grives en fait Peut-être vous allez vous en souvenir un petit peu Mais en fait J'y rejouerai pas Je vais pas y jouer dix fois dans la semaine Je vais l'étaler Mais je sais très bien Que j'ai envie de le ressortir Et qu'il va ressortir Chez moi quoi Donc vraiment Moi j'ai eu un gros gros coup de cœur dessus Je trouve ça hyper malin Hyper original C'est du C'est du jamais vu ce truc de Avec les lunettes de cachet et tout C'est Ils ont bossé Pour arriver à développer la chose Ils y ont passé du temps Ils ont passé Je crois que tu disais 5 ans 5 ans peut-être pas Peut-être pas Je crois que c'était vraiment très long Et surtout En fait c'est le genre de truc où Quand on crée un jeu On va se dire Bah ok Déjà si l'expérience est cool Bah c'est bien Mais en fait Là ils se sont donnés en plus Une contrainte de matériel Où si le matériel ne marche pas Le jeu ne peut pas fonctionner Il a eu pas marché Il l'a corrigé au fur et à mesure du temps Et où là Ça marche nickel Genre vraiment Tu mets les lunettes Tu vois pas du tout Les lasers de couleur C'est vraiment hyper bluffant Et typiquement L'effet waouh Dans les mots à la mode Est complètement présent La première fois que tu joues Tu fais ok d'accord Il se passe un truc autour de la table Enfin ce jeu propose un truc Si vous avez vu juste du coup La partie qu'on a faite Avec Simon sur les premières grilles Je vous dis que les autres C'est pas la même Quand tu as les lasers Qui commencent à faire des courbes Les contraintes sont fabuleuses La contrainte où on ne doit pas parler Du coup tu essayes avec ton stylo De dire Je ne peux pas passer là Essaye de comprendre Une envie de hurler tout le long Même il y a un an On l'a vu dans la vidéo Je hurle Le fait que ça soit chronométré C'est le genre de jeu Que je surkiffe Non c'est hyper drôle Après c'est une question de cible Moi je ne suis peut-être pas la cible Je le dis dans la vidéo Dans la première partie Tiens je pense que ça c'est plus Pour des enfants Pour des familles C'est peut-être sans doute Moins pour moi C'est le meilleur truc Que je puisse vous dire Mais ne l'interprétez pas Comme compli C'est pas terrible Pas du tout Loin sans ça Ça ne t'a pas peur Je ne sais pas Je ne l'achèterai pas Pour moi pour y jouer Mais ça ne m'a pas empêché De trouver ça bien Et c'est marrant Parce que c'est ce que tu disais Dans le dernier C'est Dispo Que quand on sort un jeu Faut que ce soit Que ce soit un truc Qui déboîte Et qui soit genre Le meilleur de sa catégorie Soit un jeu Qui soit dans une catégorie Complètement à part Et qui se place Là où il n'y avait personne Alice Smithing C'est ça ouais Complice c'est carrément ça Ou c'est le jeu D'ambiance à deux Avec un matériel un peu Délirant Non ça fait très années 2000 Mais C'est giga cool Non mais dans le sens Où on ne l'avait pas vu Dans un jeu Et il prend probablement C'est une vraie expérience Le matériel offre une expérience Et qui fait que Il n'y avait personne d'autre Qui avait pris cette place Après pour moi L'originalité n'est pas une qualité L'originalité c'est un fait Tu vois si demain T'as le jeu qui sort Et quand tu l'ouvres Il y a un concombre dans la boîte Tu vas dire Génial Il y a un concombre dans la boîte Tu vas dire Oh c'est farfelu Non c'est pour les chats C'est pour les chats Tu vois c'est pas Oui c'est original Mais c'est pas pour ça C'est pas juste pour ça Que c'est bien C'est parce que l'original Et parce que c'est très En plus c'est bien Là t'associe l'originalité A l'efficacité quand même Bien sûr Là ça marche On dirait une punchline De téléachat Il associe l'originalité A l'efficacité Il y a un autre jeu Quand même Qui fait beaucoup Beaucoup parler de lui En ce moment Et qui est un jeu Du même auteur Alors Il n'y a plus Antonin Boccarat Mais il y a toujours Jules Messaud Il n'y a plus Arthur Anguilat aussi Arthur Anguilat Ils sont trois Sur complice Ils étaient très complices Et voici maintenant Acropolis Acropolis Ça finit en is C'est ça Alors Ça finit en is Alors mais pareil On va pouvoir voter sur J'aime, j'aime pas Ou c'est un des meilleurs jeux De la vie Allez Il faudrait un truc sur genre Je le mets à la poubelle Tu sais pour faire Une échelle de valeur aussi Tu froisses le papier Tu le jettes J'aime pas Après Dans les paroles Tu le dis Est-ce qu'il y a déjà Des jeux Ou qu'il y a mis Dans la sélection Où vraiment J'ai même pas fini la partie Bah oui T'as allé à Oulaou Il y en a plein Il y en a plein de jeux J'ai pas fini la partie Ok Et qu'ils se retrouvent Dans des trucs Qu'on disait nous Peut-être pas Ok Bon oui Il y a Oulaou maintenant Ok Ce serait drôle ça Le débrief Plus tard A la une A la deux A la trois Bon j'étais sûr J'étais sûr Sébastien Mais là au moins Il y a une animité Sur celui-là Comme sur Alice's Missing Toi Sébastien Même avant que tu Commences à bosser Avec nos passe-temps C'était déjà le jeu Dont tu me parlais Déjà avant En fait Je l'ai découvert à Cannes Et c'est clairement Un des meilleurs jeux Que j'ai pu jouer à ce moment-là Alors déjà Moi je suis biaisé Parce que le fait De poser des tuiles Et de résoudre un puzzle On va dire D'avoir mille contraintes Et de réussir à se débrouiller avec C'est complètement macabre Et là en plus Il y a vraiment le côté J'ai joué avec des gens Que je ne connaissais pas À Cannes J'y vais aller tout seul cette année Et j'ai joué avec des gens Genre public Vraiment Qui jouent de temps en temps Mais qui n'ont pas l'habitude Et ça leur a autant plus Que ce que ça a pu me plaire à moi Qui aime vraiment Un peu tous les styles de jeux Donc ça a vraiment Directement ce côté-là Où tu te dis Ça marche bien Ça s'explique rapidement Il se passe quelque chose Ah bah c'est la difficulté Sur Acropolis Parce que Je crois que je l'ai dit Dans ses dispos Très rapidement Je ne sais pas ce que vous pensez De la couve Moi j'aime bien Moi j'aime bien Mais je suis d'accord Que c'est pas Non je l'aime bien moi Tu mets ça dans un rayon Ça ne t'attire pas forcément l'air Vous n'avez aucun Bah On entre Ou la ou ou pas C'est les codes Non mais c'est les codes modernes D'une couverture Qui fonctionne si tu veux Enfin il n'y a pas de Moderne ? Bah oui Non il n'y a pas de personne Qui louche sur la couverture C'est moderne On entre dans le graphisme À l'allemande Vraiment ça marche quoi C'est pas ouf Tu te dis pas Ouah Mais vraiment ça Moi je trouve qu'il y a trop Ça accroche quoi Trop de détails J'aimerais aimer quelque chose De plus épuré Atropolis Je trouve ça Bon en fait Le truc c'est que C'est très difficile De comprendre Acropolis Pourquoi c'est à ce point Percutant Mais il y avait le même problème Sur Azul Quand c'est sorti Tu sais quand on le pitch au magasin Vous allez faire un mur Avec du carrelage Et là le niveau de l'excitation Il est au niveau de la mer Alors que c'est tellement bien Et bah Acropolis Tu vois Il est pour moi De cette De King Domino De Azul Il est pour moi De cette envergure là Sauf que c'est très dur À retransmettre quoi Qu'est-ce qui fait que du coup Ça C'est plus percutant Que d'autres trucs Alors c'est toujours Le fait de comparer à des jeux Dans tous les cas Il va être comparé Donc ça serait débile De s'en priver Pour moi il a ce côté Vraiment simplicité d'accès Comme un Azul Comme un King Domino Genre vraiment Les règles s'expliquent Hyper rapidement Et ça reste quand même Vraiment riche stratégiquement Dans le sens où Il y a vraiment Plusieurs niveaux à faire Et il y a un truc En fait je m'étais fait Cette réflexion Et j'ai retrouvé Que c'était une réflexion Qui avait déjà été faite A l'époque des Aventures et du Rail Du fait d'avoir Comme on a Cinq couleurs de quartier Et donc cinq façons De scorer différentes On peut se dire Bah ah ma première partie Ok je vais faire ça Deuxième partie Ah je vais essayer de les violets Troisième partie Vas-y je vais essayer de monter Le plus haut que je peux Et où en fait Les Aventures et du Rail Il y avait aussi ce truc là De ah bah je vais essayer De faire plein de missions différentes Ou au contraire Je vais faire pas de missions Je vais essayer de faire Des grandes routes Ou alors je vais chercher A bloquer les autres Il y a un peu ce côté de Avec une règle Qui tient en une copie double C'est hyper léger Il y a plein de choses à tester Et il y a de quoi en faire Plein de parties Avant de s'ennuyer Ouais le jeu va te prendre par la main De dire fais des parcs Le jeu t'indique de dire Fais une chose Il y en a plein Mais tu peux en choisir une Parmi tout ça Evidemment comme dans tous ces jeux C'est pas en suivant Juste un chemin Qu'on va gagner Ça va être en mélangeant Un peu tout En s'adaptant au reste C'est à deux À trois À quatre Ça marche bien En solo aussi Le mode solo Il n'est pas dans la boîte Mais Jules en a créé un Et ça marche très très bien Alors ça c'est un truc C'est une opération Je les ai appelés hier Pour dire Il y a un mode solo Qui existe Où est-ce qu'il est Ça me semble un peu Compliqué aujourd'hui De nos jours De sortir un jeu Sans avoir un mode solo Qui soit Surtout quand il est bien Parce que tu dis Il tient grave la route Ils sont en train De faire des tests Ils vont le mettre en ligne Incessamment Incessamment Sur un reprint Sûrement Et sur un reprint J'espère qu'il sera dedans Mais de nos jours Chers éditeurs Si vous avez Sortez des jeux Avec un mode solo À l'intérieur Si c'est bien Oui Oui voilà Si c'est juste une course au score Sinon écrivez-le On aime bien mode solo Mais il est naze Et hop Mais mettez-le avec Moi je trouve ça quand même Très satisfaisant Dans Acropolis De pouvoir justement Monter les quartiers Bah oui Sur ta première partie Au début Tu ne le fais pas forcément trop Non si je me mets là Je cache ça Alors que c'est important Et ta deuxième partie En fait Tu le fais à balle Parce que c'est trop drôle En fait De monter De monter C'est là que tu scores vraiment Et ça c'est vraiment agréable Les tuiles sont hyper épaises Le matériel Il est trop qualitatif Et dès le début Tu commences à t'organiser Moi au début Ma cité ressemble à rien Justement Parce que je mets des quartiers blancs Les uns à côté Les autres Pour pouvoir monter Et aller avec de l'argent Oui Non c'est Pour moi Il a vraiment Cette richesse là À la différence de Oulao Tes amis ont apprécié Acropolis Et moi j'avais joué au proto J'avais pas trouvé ça bien Et mais entre temps Il a viré des tas de trucs Et c'est un exemple D'épure De tout qui tient En trois lignes C'est très bien Tout le monde du jeu Est en train de se gausser De oui C'est un des meilleurs jeux De l'année C'est très certainement possible De là à dire Ça aura l'as d'or Tout ça Je pense qu'il y a encore De l'eau qui doit couler Sous des ponts Et des jeux qui doivent couler Dans les cheminées Et dans tous les cas C'est pas positif de le dire Ça met la pression A des gens pour que dalle Oui Dire que c'est un des jeux Qu'on a préféré Oui le fait de dire Qu'il va gagner Ou quoi que ce soit C'est très bon C'est simple Ça s'adresse à tout le monde C'est pas long Ça coche toutes les cases De ce qui fait un bon jeu Actuellement Et typiquement Je sais que t'avais beaucoup aimé King Domino A l'époque où c'était sorti Et du coup Qu'est-ce que t'en penses ? Ok ouais Parce qu'il est encore plus simple D'accord ouais Et encore plus rapide Ok Mais ça change pas Sa qualité Ouais mais t'aurais pu te dire Ah non vraiment Ça ressemble trop Ou alors non Non j'ai pas l'impression De jouer à la même chose Ok ouais On est d'accord Je te le trouve plus proche D'un Lossis Ou d'un Calico Ce genre de jeu Ce genre de jeu Le Calico peut-être pas Mais Lossis Cascadia tu vois Oui ok Oui voilà Oui Cascadia T'as justement Plein de possibilités De scores différentes Est-ce que tu vas faire Plutôt les violets Plutôt les machins Je le mets plutôt Dans cette catégorie là C'est plus riche Ouais Et le dernier jeu Dont on va parler On en parlait déjà Dans le dernier épisode De camarades Sur les jeux Nommés au Kinderspiel Et c'était pour nous Le jeu qui allait avoir Le Kinderspiel des Sieros Et il ne l'a pas eu Voilà Du coup On va tous mettre rouge Et voilà C'est le grand prix De Belcastel A Nuri et Forberi Des petits champions Voilà Moi je mets blanc Parce que je suis partie En vacances Et j'ai eu le Covid Et du coup J'ai pas pu échouer Voilà Merci le Covid Merci les vacances Merci les vacances Est-ce que vous souhaitez Nous parler Est-ce que vous avez voté Pour A la 1 A la 2 A la 3 Ah ok Dans la catégorie Enfants tout public Oui Ok Ok Clairement Alors c'est ce qu'on dit Dans la vidéo D'ailleurs C'est que c'est pas un jeu Pour enfants Non Pas si Mais non Des enfants de 6 ans Peu y jouer Mais tu t'éclates Autant Avec des adultes Et c'est ça Que moi J'adorais vendre aussi Tu sais Quand t'as des clients Qui viennent à la boutique Qui disent L'enfant il a 6 ans Là on va pouvoir Commencer à trouver des trucs Qui sont rigolos Pour Non Parce que Qu'est-ce qu'ils étaient T'es chiant C'est qu'ils sont rigolos Mais non Mais non C'est qu'ils sont rigolos Pour les enfants Et pour les adultes Et les adultes Ne s'ennuyeront pas Tu joues un verger Ou un hop-pop En tant qu'adulte T'as fait deux parties T'en as un peu marre Oui Bah oui Bah voilà Et du coup A partir de 6 ans Je trouve qu'il y a Vraiment des jeux Qui sont aussi intéressants Avec les adultes Voire contre-adultes Moi j'y ai joué Contre-adultes On a passé un excellent moment C'est excellent On retrouve vraiment L'esprit des charlatans De Belcastel Avec ce côté Épuré À souhait Ouais C'est un look De jeu pour gamin Mais Moi je sais évidemment On y a joué tous Entre adultes Avec des potes Et Ça me fait marrer J'ai joué avec un de mes potes En soirée Et au boulot Le lundi Et ses collègues Ils lui disent Mais qu'est-ce que t'as fait Oh bah on a passé la soirée A jouer Au Grand Prix De Belcastel Ou quoi C'est un type Qui bosse chez Airbus Qui s'appelle Arnaud Salut Arnaud Et ses collègues Ils disent Mais t'as que ça à foutre De tes samedis soirs À jouer à des jeux Société pour enfants Et tu sais en fait Il était un genre Eh bah En fait C'est pas du tout Un jeu de société pour enfants Ça a le look D'un jeu de société pour enfants C'est jouable par des enfants Mais c'est trop cool Mais c'est trop cool J'ai beaucoup aimé L'Echarlatan de Belcastel Original Et là pour le coup Je trouvais que dans L'Echarlatan de Belcastel Il y avait un peu 1000 couches mises Les unes par tu et les autres Ok Dans le sens où Il y a plein de trucs Il y a des cartes événements Il y a des choses Qui auraient pu ne pas marcher Mais au final Il se trouve que la sauce prend La potion prend Et là c'est tout le contraire Genre c'est vraiment On a tout retiré C'est juste Je pioche un ingrédient J'applique un pouvoir Et ça marche Ah oui C'est le jeu de loi C'est le jeu de loi moderne C'est ça C'est ce que je disais Non mais ça rappelle Le principe du jeu de loi Dans le sens T'as la course Mais t'as des petits aspects de combo Et t'as En fait Ça t'apprend des choses En tant qu'enfant Qui pourront te servir Dans d'autres jeux Les effets un peu random Et épiques C'est à dire que Moi ma pote Julie De Arnaud et Julie Et ben Il y a un petit ingrédient Quand tu pioches Qui te fait jeter un dé Et ben toute la partie Elle a fait Le dé il va de 1 à 4 Elle a fait 4 4 4 4 Elle nous a mis un vent Mais de l'espace Alors qu'est-ce qu'on fait C'est nul ce jeu C'est aléatoire On en refait une Parce qu'on veut la revanche 4 4 4 Elle nous a mis plein de vent En affilée Ça nous a agacé au possible Et donc on avait envie D'en refaire une Et de faire des revanches Alors que c'est pas censé Du tout être aussi aléatoire Parce que t'avais une chance sur 6 Mais ça nous a fait marrer Il se passe des trucs Dans la partie C'est exactement ce qu'on veut Faire des choix S'emarrer Tenter des choses Et ça tu parles des gamins Tu vas t'éclater quoi Direz je te double Et c'est un peu cruel Parce que je te rattrape Alors que j'aurais pas dû J'aurais dû pas faire ça Tu me donnes Je le prends pour que ce soit moi Et j'avais joué moi du coup Juste avec Nico Donc pareil Cure entre adultes Et vraiment On jouait au Buena Le club où on va régulièrement Et on a foutu le bord Enfin vraiment On criait C'est vraiment Il y a le jeton blanc Qui est le jeton Qui permet d'avancer de 8 cases Bah nous on appelait dans le sac Monsieur Leblanc Venez Parce que On avait un gros délire Avec le dîner de con Et du coup c'était Monsieur Leblanc Et d'ailleurs Dans le dernier épisode de Camara On rebondit là dessus Oh on rebondit sur Monsieur Leblanc Dans les derniers épisodes de Camara Je disais que ce serait typiquement Le genre de jeu qui te plairait Pour le côté loto et tout ça Grave Est-ce que t'as retrouvé vraiment ce truc là Oui Est-ce qu'il y a un côté C'est le Royale des Verts de Terre Complète Ah j'ai rejoué samedi encore Au Royale des Verts de Terre Tu pioches T'avances Tu pioches T'avances Tu pioches T'avances T'es pas en train de jouer En simultané comme Abel Castel L'aîné Mais pour autant Bam 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 Ça roule quoi C'est super super dynamique Donc t'en fais plein de parties D'affilé Et c'est un look de Au début dans La Belle et la Bête Elle est dans le village Et tout un peu Et ça a ce look un peu de Disney Qui est plutôt Ouais ouais Bon mais on était relativement Tous d'accord sur le Grand Prix de Bel Castel Peut-être que tu vas revenir demain Si t'attrapes pas le Covid D'ici ce soir Non c'est bon Et tu nous diras Oh non j'ai pas aimé tout ça J'ai tellement aimé les charlatans Que je pense que Une version plus simple Ça va rouler quoi Ah oui Wolfgang Warch Définitivement Il est trop fort Le mec C'est le meilleur auteur Pour moi C'est le meilleur auteur Ok C'est Wolfgang Warch Plus que Plus que Vladege Fatine Euh Ah Il se diversifie plus Il se diversifie plus Il fait plus de trucs Encore plus exceptionnels Ok ouais Vladege Fatine J'adore Il a disparu Vladege Fatine Il a disparu En faisant Tiens je vous laisse Cone name Parce que je vous laisse 10 ans de jeux de mots Dans tous les sens Ah bon bah d'accord Ouais 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 C'était le top Et bien écoutez Maintenant qu'on a vu Déjà tous ces jeux Dont on avait déjà Paré dans la dernière vidéo On va maintenant Vous parler d'un truc Que vous n'avez pas vu Ailleurs Parce que je dispose D'une des Seules boîtes De production Une des deux boîtes De production C'est quoi C'est Jean le chanceux Non C'est pas Jean le chanceux C'est un truc Un peu plus intriguant Édité par Pearl Game L'hypomètre Oui bonjour Je suis l'hypomètre Ce mois-ci On vous parle d'un truc Qu'on a en prototype Pour l'instant Et qui sort Normalement Au moment de Hesun Pas grand monde l'a vu Je vous dis On a une des rares boîtes En France qui existe C'est un jeu Dont moi j'ai eu l'occasion De faire 3 parties On a fait une demi partie Avec Sébastien Un tiers de partie Un tiers de partie Pour être exact Amandine tu n'en as jamais Entendu parler Du tout Et Baptiste tu l'as vu Sur une journée Je l'ai vu Et je connais le concept De très loin De très loin Et ce jeu C'est Time of Empire De Pierre-Voy et David Simian Et c'est édité par Pearl Game Les illustrations sont de Gaël Lanurien Personne qui a fait Ginkgopolis Pour ceux à qui ça parle Et pour un prix de détail De vente Je crois que c'est 75-80 euros Je suis pas sûr Que ça soit exactement Encore fixé Et ben C'est très atypique Comme jeu Ça ressemble à des choses Mais ça ne ressemble pas A d'autres choses Déjà au matériel Je vois des illustrations La boîte qui fait un peu Bâtard un peu Et il y a des sabliers Il y a des sabliers La boîte qui fait quoi ? Bagarre Je sais pas La boîte fait un peu bâtard Vas-y bâtard La calotte de ses morts La boîte Je vais se tromper Le cheval Pas du tout Non tu sais pas Ça fait un peu guéguerre Et je vois des sabliers Il y a jamais de sablier Non c'est effectivement C'est une des grosses Particularités du jeu C'est que c'est donc On peut le qualifier Un peu de jeu de civilisation 4X peut-être pas Mais bon C'est une sorte de jeu de civilisation Mais qui se joue En temps réel Avec des sabliers C'est exactement 3 manches De 9 minutes Chacune Vous incarnez Chacun chacune Des peuples Vous avez un plateau De peuples devant vous Tout ce que vous voyez Sur ces images C'est un prototype Donc la qualité finale Sera menée A être améliorée Y compris Y compris de la boîte Qui s'écorne de partout Des pions en 3D Qui seront pas les mêmes On vous fera apparaître Des petits visuels Avec les illustrations Finales du jeu Nous avons donc chacun Un petit plateau devant nous Qui revend nos activisations Et au centre Le plateau Duquel on va partir De chacun Notre petit château Et on va essayer Evidemment De s'étendre Partout dans le monde Comment ça va jouer Et bien c'est un jeu De pose d'ouvriers On va poser Les ouvriers Sur des cases Sauf que Nos ouvriers Sont des sameliers Ça C'est nos ouvriers Au top départ On va lancer Une petite bande-son Dans laquelle Ça correspond grosso modo A des âges Donc on aura Une sorte de bande-son De l'antiquité Une sorte de bande-son Médiéval Un petit peu Quand on va Quand on va jouer Pour arriver sur des temps Un peu plus modernes Et au top départ On va commencer A poser Les ouvriers Sur nos cases On a chacun Chacune un petit plateau Devant nous Avec plein de cases Sur lesquelles On va pouvoir jouer Il y a des cases Sur lesquelles Quand on va poser Nos ouvriers Pouc pouc On va pouvoir Produire des ressources Les sabliers On les pose Les uns après les autres On en pose un On le résout On en pose un autre On le résout Tu ne peux pas faire Et paf Et résoudre les deux En même temps Vous avez envie Bah oui forcément Et bah vous ne pouvez pas Et vous allez dire aux autres Toi 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 T'es en train de me faire Toi je te vois Repart en arrière Des cases Qui vont produire Des ampoules De trucs Que vous produisez De l'intelligence Et de la brique Je ne produis pas Trop d'intelligence Et de la brique Tu produis de la brique Je préfère pas en parler Ok très bien Plusieurs fois par jour En quantité indécente En quantité Et le coeur du jeu Va être après Les deux autres cases Qui sont ici La première ici Qui consiste à jouer Des cartes Pour notre civilisation On a des cartes en main Qui vont nous coûter Bah des ampoules Ou des briques Et qu'on va pouvoir Jouer devant nous Qui vont nous dire Pioche une autre carte gratuite Produit de guerriers Que t'envoies sur le plateau Produit des érudits Dont je vous parle juste après Mais il y a un aspect Jeu de carte Dans Time of Empire Vous avez notamment Comme action Le fait d'aller dire Bah je vais piocher Des cartes Paf Vous avez des plateaux Qui sont ici Et vous allez piocher A l'intérieur Au dos Vous voyez Si c'est des cartes Qui produiront plus Des moulins Tout ça Parce que voilà A partir du moment Votre carte est posée La prochaine fois Que vous venez activer Cette case Vous allez pouvoir Construire le bâtiment Qui est indiqué sur la carte La première fois Vous la jouez La fois d'après Vous construisez le bâtiment C'est là où on en vient Bah vous avez besoin De vous étendre Parce que de base Vous avez un territoire Et vous avez uniquement Trois petits champs Autour dans lesquels Vous pouvez faire vos bâtiments Ce sont à l'aide De ces cases là Que vous allez pouvoir Faire popper des unités Ou commencer A les déplacer Et à les déployer Dans le royaume Les combats Bah du coup Histoire que ça reste Assez dynamique Ils sont très simples J'ai trois bonhommes T'en as deux Quand je t'attaque Blam Ils s'entretuent Il m'en reste un Classique 3-2 Ouais 3-2 1 Histoire que ça reste Suffisamment dynamique Et quand tu joues Tu n'es pas un moyen Tu te speed un peu Donc Qu'est-ce qui va se passer On va faire apparaître Des unités Les déployer Poser des cartes Faire des ressources Mettre des bâtiments Sur les cases Jusque là on est bon S'attaquer Se piquer les territoires Juste en haut Là-haut Vous avez deux plateaux Un plateau Avec des merveilles Il y a donc La possibilité de jouer Et d'aller Paf Se poser sur ces plateaux là C'est pas un jeu A jouer sur une table basse Vous avez besoin Que tout soit accessible Et à portée de main Ces plateaux là On ne joue pas comme ça On ne les met pas là-bas Normalement les mots Milieux Tout ça Vous aurez besoin D'agencer l'espace De façon à que ça soit jouable Vous allez envoyer des érudits Que vous avez produits ici Vous allez les envoyer là-bas Et qui vont servir à deux choses Soit vous allez les placer Sur les merveilles Celle-ci vous dira Tiens A la fin de la manche Vous marquerez des points Si vous avez contrôlé Des régions Dans lesquelles Il y a des forêts Ou des montagnes Alors si vous n'avez pas Envoyé des érudits Juste Ce n'est pas pour vous Vous ne l'aurez pas Et en dessous Ce sont des leaders Quand vous allez poser Votre sablier dessus Vous allez pareil Placer des érudits Et là Si vous êtes celui Qui est le plus érudit Vous allez pouvoir Récupérer ce leader A la fin de la manche Qui va vous donner Un petit effet spécial Un effet continu Tout ça Et vous allez un peu Customiser votre jeu Les merveilles Ce sont un des grands moyens Majeurs Dans le jeu De faire des points Un des autres moyens C'est d'aller Casser la gueule Au bâtiment des autres Parce que quand vous allez Piquer entièrement un territoire Vous allez tout raser Et bam Ça vous fait des points aussi Et ben tout ça Faut le faire en simultané Vous êtes là Alors j'ai besoin d'ampoule Paf 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 Fais ça Baptiste est en train de Ouh il a envoyé des érudits Là bas Il faut que j'aille faire ça Ah mais j'ai besoin de cartes Qui font ceci Il faut que j'aille me poser là Que j'aille fiocher ces trucs là Allez vite Je vais produire ça Pour que j'aille un érudit Je l'envoie là bas Dans la bande son Régulièrement Vous allez entendre des naissances Ouaah 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 C'est exactement ça Qu'on entend La naissance La naissance selon Simon Tu vois C'est un peu Un peu pareil que selon Botticelli Mais version moi-même Aussitôt Vous avez vos érudits Qui vont popper ici Et vous allez pouvoir Commencer à les envoyer Sur les plateaux Qui sont là-bas Mais Tous les plateaux Que vous avez devant vous Tout comme dans Endeavor Dans Satotonica Vous avez Dans Projet Gaïa Vous avez un plateau Avec vos bâtiments Et au fur et à mesure Que vous allez Les faire apparaître Sur les terrains Qui sont à vous Ben vous allez débloquer des cases Vous allez produire plus d'érudits Et plus d'ampoules Et plus de briques Et Vas-y Que ça monte en puissance Tout ça Il faut tout surveiller Il faut foncer sur les autres Et Le côté guerrier Ben Il est quand même Très important Vous pouvez pas Juste jouer dans votre coin A vous protéger Vous avez besoin D'attaquer les autres De vous blinder Le 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 fait aussi Que les merveilles Ne sont pas les mêmes Les leaders Ne sont pas les mêmes A chaque partie Ben Qui est là Quel pouvoir ils ont Qu'est-ce que je veux utiliser Et il faut faire tout ça C'est clairement un jeu Sur lequel sur une première partie Oulala Vous allez voir ce qui se passe Et Vous êtes pas sûr De De ce que vous êtes en train de faire Est-ce que c'est bien De faire des trous Est-ce que c'est Moi clairement La première et deuxième partie Que j'ai fait Je savais pas trop où j'allais La troisième on savait Et là Là ça castagnait Là ça failletait Et tu sentais que T'avais un peu plus de maîtrise Sur ce qu'il fallait faire C'est combien C'est 9 minutes par manche Il y a 3 manches c'est ça ? 9 minutes par manche Il y a 3 manches Grosso modo une partie Je pense que La plus rapide Qu'on ait eu fait Durait quand même Une heure et quart Mais pourquoi ? Mais ouais Parce que Ouais du coup T'as 27 minutes de jeu Ouais En 3 manches Effective Mais t'as quand même Du temps entre les deux T'as des actions à faire entre les deux ? Bah déjà au départ Tu vas recevoir ta main Tu vas te dire Je vais d'abord essayer De jouer telle carte Il me faut des ampoules Après il faudra que je joue ça Qui me mette En fait c'est comme dans Ocean Eleven Tu te fais un plein en tête Je vais faire ci Puis ça Puis ça Et évidemment Comme dans Ocean Eleven Ça va pas se passer comme prévu Bah ça se passe pas du tout comme prévu Parce que t'es en train de te dire Je vais piocher Faire des Qu'est-ce qu'il est juste à côté de moi Lui il va me casser la gueule Hop 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 Pas du tout Je vais faire pomper des gens Je vais faire des troupes Et ça va devoir Contre carité plein Au fur et à mesure La volonté c'était ça C'est d'avoir un jeu Je pense La volonté de Pierre et David Les auteurs C'est d'avoir Un jeu de civilisation Mais qui soit Super dynamique Maintenant c'est très atypique Et ça va vous demander D'être sur le qui-vive Pendant toute la partie Dynamique J'ai pas l'impression Que ce soit chaotique pour autant Dans le sens Ça s'anime autour de la table Mais t'as quand même De la stratégie Alors oui C'est clairement un jeu stratégique Oui Toutes les choses sont très simples Et c'est justement pour ça Que ça marche Toutes les actions Tu poses là Tu pioches Tu poses là Tu produis Tu poses là Tu joues une carte Tu poses là Tu te déplaces Et les combats On l'a dit Je t'ai un lien Si ça se fait en 2-2 Tout est très simple Et c'est ce qui permet Heureusement d'avoir un jeu Assez efficace Et puis c'est pas rare Que t'es la tête dans le guidon A dire Je fais ci Je fais ça Tu lèves les yeux Et en fait Les autres t'ont attaqué Tu l'as même pas vu Oui oui Tellement t'es dans ton truc Et donc Ça c'est le premier parti C'est là où tu te fais avoir Et après ça te demande D'être partout De ne plus se réveiller Tu as mis combien d'érudits T'as mis combien de trucs Le leader que tu voulais Est-ce que tu l'auras ou pas Il y a des leaders On les veut Parce que t'as fait plein d'ampoules Et dit Si vous avez des ampoules Tu vois Et donc La naissance des leaders Leur apparition Qui va en premier Faut se prêter T'as les pleurs des bébés aussi Qui te font C'est une bonne idée ça Ça c'est con Mais c'est assez réjouissant Les pleurs des bébés C'est une des rares fois Dans ta vie Tu seras contente D'entendre des pleurs des bébés Pour peu que t'aies optimisé Tes théâtres Tout ça Voilà de quoi il retourne Dans Time of Empire Est-ce que vous avez des questions Sur Time of Empire Non Non c'est vrai C'est clair C'est assez clair Tu sais ces petites choses là Alors Il faut qu'il y a des petits jetons Tu marques des points De diverses façons Et c'est une façon De marquer des points Au début de chaque manche Tu vas poser ton petit jeton 1, 2 et 3 Dans Un de tes emplacements De bâtiments Qui sont ici D'accord Si tu mets le 1 Sur l'observatoire A la fin du jeu A la manche 1 Tu mets ton 1 A la fin du jeu Tu marqueras un point Par observatoire Que t'as construit D'accord Au début de la manche 2 Tu mettra ton 2 Et tu marqueras 2 points Par briquetterie Peut-être que t'as placé Tu mettra peut-être ton 3 Sur les théâtres Tu marqueras 3 points Par théâtre Que t'as construit En fait Ça te demande D'entrée de jeu De miser sur les trucs Que tu feras pas trop Et à la fin du jeu De miser sur les trucs Que tu feras beaucoup Je sais pas si c'est clair Ok Non non je vois Vu que t'as 4 types de bâtiments Il y en a un Sur lequel tu vas pas miser Ça sera pas T'es grave De l'avoir fait Mais c'est toujours Un peu ralant Quand tu construis ton bâtiment Sur lequel t'as pas misé T'es là J'aurais pas de points Pour lui Parce que je l'avais pas Je l'avais pas optimisé Si tu mets un sur l'observatoire Et après tu fais Finalement ça te dirige Vers une stratégie observatoire Tu dis Ah j'ai mis mon 1 dessus Ouais Souvent tu râles T'es là genre Non j'aurais dû mettre un truc Il y a un leader Qui dit Votre 1 en fait Il fait 2 Bon bah t'es content T'es content D'aller le récupérer Ce leader Qui dit Ah en fait T'es fait trop d'observatoire Viens là toi Il faut que je te récupère Les merveilles aussi Ça va beaucoup fighter dessus C'est un des coeurs De points d'hictoire Ça m'est arrivé des parties Où je passais mon temps A casser la gueule aux autres Et je m'étais pas du tout Posé sur les merveilles Et les autres Ils chouinaient De dire Ouais Il m'a attaqué de partout Je me suis tout fait piller Bon bah je marque 14 points Parce que je me suis sur les merveilles Et moi j'avais cassé la gueule A tout le monde Mais je m'étais pas placé Sur les merveilles Donc Je marquais pas de points Mais j'avais bien fait chier Tout le monde Donc C'est là où je dis Qu'il faut plusieurs parties Pour choper la subtilité De la chose Un petit truc éditorial Auquel ils ont pensé Et qui me fait marrer Les sabliers Ah oui Vous avez vu ? Oui oui Ils nous l'avaient raconté Et ben En fait quand ils jouent Oui Quand vous prenez Faites l'expérience chez vous Vous prenez des sabliers Et vous les retournez Et vous les placez Vous les retournez Tous en même temps Et ben Ils font pas tous Le même temps Normalement Un sablier Ça fait 30 secondes Mais vous allez voir Qu'il y en a Qui font 25 secondes Et il y en a un Qui font 40 secondes Celui-là est très long Celui-là est très long Ouais tu le vois C'est évident Sur les rouges Que d'entrée de jeu Il y a un souci Et alors Si t'es Celui ou celle Qui a un sablier Qui est hyper long Ben évidemment Tu vas faire la gueule Parce que tes sabliers Tu vas pas les envoyer Rebosser aussi Rapidement que tout le monde Et sur Si vous avez pas mal joué Les deux là Et paf Il fait 5 secondes de plus Le verre Il vient juste de terminer Autant te dire Que t'as 6-7 secondes De décalage Ce qui sur Une partie où tu vas faire Du coup une douzaine de coups C'est quand même Le gap est assez important Et ben il y a un truc malin Ils ont fait des sabliers Qui sont décapuchonnables Tu peux enlever le capuchon Zic T'enlèves tes capuchons Et tu vas A chaque fin de tour Tu échanges tes capuchons Avec les autres Ce qui fait que ton sablier Qui est lent du cul Et ben tu vas l'échanger Avec quelqu'un d'autre Et hop comme ça C'est toi qui a le lent Et moi qui a le rapide A chaque fois T'as un draft de sablier C'est cool Ça c'est malin Comme l'humanité N'a pas encore réussi A aller sur la lune Et à faire décoller Des télescopes Qui font des photos de l'espace Mais n'a pas réussi A gérer des sabliers Qui font exactement 30 secondes Du moins des trucs Pas cher Qui n'explose pas le prix De votre boîte Et ben ils ont trouvé Cette petite astuce éditoriale C'est très malin Ça ça sort à Esson Donc En octobre-novembre Ouais fin octobre Début novembre Quelque chose comme ça Est-ce que vous nous indiqueriez Sur un niveau Oui J'ai une toute petite question Du coup il y a trois âges On a un paquet H1, H2, H3 Ça a l'air de faire Une grosse palanquette carte Oui Donc d'une partie à l'autre On va clairement pas faire la même chose On va avoir des bonus différents Peut-être pas aussi fort qu'agricola Mais peut-être un truc comme ça Où selon l'axe qu'on s'est développé On aura des bonus différents C'est les merveilles Essentiellement Surtout les merveilles Qui va changer Surtout les merveilles Effectivement déjà Tu n'as pas les mêmes cartes Donc tu ne vas pas pouvoir Faire et te développer De la même façon Les leaders Il y en a toujours 5-6 Et on n'en tire que 4 Ok Bon alors Ça joue à la même Mais les merveilles Si tu as pujeter les merveilles Qui dit Tiens on fait du point Pour les montagnes Ben cette partie là Il va falloir qu'on chope Absolument Absolument les montagnes Si tu as chopé des merveilles Qui dit Tiens marquez des points Je te dis une bêtise Pour le nombre de bâtiments Que tu as détruit Bon ben ça va faire Des parties un peu différentes Et ça va C'est ce qui va surtout Modifier le coeur de la chose Ok Voilà ce que je peux vous en dire De Time of Empire Ok Est-ce que vous voulez indiquer Votre niveau de hype Ben Allez Est-ce que ça m'intéresse J'ai envie d'y jouer J'ai envie de l'acheter Je pense que ça fera parler lui Ou est-ce qu'au contraire On fait quoi On met une note de 1 à 10 Tu mets une note de 0 à 10 On s'expliquera après On peut mettre 0 Ben tu peux mettre 0 Si tu penses que vraiment T'en as rien à faire Ça va parler à personne Tu penses que ça partira direct En vente sur vente privée Voilà Le but c'est de s'exprimer Là-dessus Vous avez tous mis une note C'est bon Donc la dernière fois On vous avait parlé de flashback Dans l'épisode précédent Je pense que la note était Entre 7,5 et 8 Un truc comme ça Je pense la note moyenne C'est privé ouais Je crois Quelque chose de cet ordre là Ça joue de 2 à 4 joueurs Il est parti Vous êtes parti 1, 2, 3 Révélation 6, 6 Oh 10 10 ? Ah ouais Ouais En fait moi j'étais hyper frustré De ne pas avoir fait une partie complète On a fait la première manche Ouais ça juste la première manche En démonstration Et c'était trop cool Mais effectivement Forcément dans une première partie On va faire des erreurs de règles Parce qu'il y a plein de trucs à penser Oui Et j'ai juste envie de voir Jusqu'où ça va Et de faire plusieurs parties Pour voir un peu le potentiel Qu'il y a derrière Vu que c'est une proposition Complètement à part Encore une fois dans le monde du jeu Carrément Donc j'ai hyper envie de tester Peut-être que j'aimerais pas Mais j'ai envie d'essayer Baptiste je ne pense pas Te faire ombrage En disant que c'est pas nécessairement Le style de jeu Auquel tu as l'habitude de jouer Ouais bah en fait Clairement je note l'originalité Et le potentiel Clairement c'est évident Ça parlera peut-être À pas grand monde Mais c'est pas très long Moi j'ai un peu peur Qu'il y ait trop de trucs Déjà qu'à Kitchen Rush C'est coopératif Et tu triffes sans faire exprès Là j'ai peur que tout le monde triche Sans faire exprès tout le temps Parce que tu vois pas ce que font les autres C'est possible Il y a un plat de trucs C'est possible C'est possible que ça soit un jeu Qui supporte très mal la triche Oui même involontaire je pense Et puis moi le jeu d'affrontement C'est pas pour moi Donc c'est pas pour moi Mais clairement le jeu est original Sur un marché qui est saturé En tout cas je pense qu'il peut Enfin il offre une nouvelle vision Une mécanique qui ne s'est pas fait Le jeu d'affrontement en temps réel À base de sablier Chose comme ça quoi Amandine ta note a l'air de dire Sensiblement la même chose C'est ça C'est que les jeux de civilisation C'est pas trop mon truc Alors j'aime les très bons jeux de civilisation Quand même des voix Je me suis vraiment régalée C'était une excellente surprise Du coup j'attends de voir Parce que en général C'est vraiment pas mon type de jeu Du coup ça me fait un petit peu peur Mais en même temps Il y a cette originalité des sabliers Je me dis qu'il y a un truc quand même C'est hyper original Donc j'ai vraiment envie de l'essayer Mais je suis pas sûre de l'aimer C'est totalement frustré Sur les parties Tu es totalement frustré Parce que tu sais pas exactement Moi j'aime bien être frustré Dans les jeux J'aime bien être frustré Et avoir un peu de hasard Ne pas tout maîtriser Moi ça me va complètement C'est pour ça que tu es venu à l'eau C'est pour ça que tu es venu à l'eau Ah le mec Oh le mauvais On est pas du tout Financé par Pearl Game Je leur envoyais un mail hier soir Par courtoisie Je leur disais on va parler de votre jeu Le proto On dira bien que le matériel est pas définitif Ça c'est amené à changer Il y a des tas de choses dans la règle Que là les gens vont se dire Mais attendez mais Comment vous avez un proto aussi ? Ah ! J'ai chouiné pour avoir un proto Ok ça marche Mais t'étais pas là ? Si 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 Non mais parce que Peut-être que les gens vont se demander C'est toi qui as fait la BO du coup du jeu ? Non j'ai chouiné On a fini Ils nous l'ont montré sur une journée pro J'ai dit Je pars avec le jeu Mais tu sais Je pensais qu'ils allaient comprendre Que c'était une blague Et ils m'ont regardé Et ils m'ont regardé Attends on passe des coups de fil On va voir ce qu'on peut faire Moi j'ai cru que c'était une blague Et au bout d'une nuit je me suis retourné Ils étaient en train de discuter De ouais on a les journées pro là-bas Mais on va pas leur montrer dans le jeu Comme ça le pastin il peut avoir la boîte Et c'est bon vous avez la boîte Trop bien Et en fait je m'en voulais un peu Parce que j'étais Si je leur disais Mais en fait mais c'est une blague Je le voulais Enfin je voulais pas vous l'enlever Mais ils s'étaient déjà fait chier à téléphoner Donc ils allaient dire Tu nous as cassé les couilles pour une blague Donc j'ai rien dit Et donc c'est pour ça qu'on a Time of Empire Grâce à mon sens d'humour douteux Au bac de philo au sujet Qu'est-ce que l'audace T'as fait exactement cette scène là Et du coup t'as vu 20 sur 20 Mais tu sais c'est le truc de gros lourd quoi Le mec il s'invite en soirée Alors qu'on a pas demandé Le mec il dit Je peux l'avoir ça gratuitement Enfin c'est la définition De l'influenceur odieux Et je m'en voulais un peu Mais du coup c'est cool Mes potes en tout cas Ils étaient très très ravis On y a joué à 2 Et on y a joué à 4 A 4 c'est la guerre De partout T'as pas le temps de voir ce qui se passe T'as des érudits qui ont popé T'es là mec d'où ils sortent Vos érudits Et à 2 ça tombe quand même un peu Ouais A 2 tu sais exactement Ce que veut faire l'autre Qu'est-ce qu'il en fait Tu sais exactement Où sont ses faiblesses Et la partie elle se joue vraiment Sur l'acte 3 Où là c'est feu d'artifice Et vraiment T'as la goutte de sueur quoi Paf Paf Le moindre sablier Que t'as oublié de poser Et de regarder Ouh j'ai oublié de faire lui Tu t'en veux un peu Parce qu'il te manque Il te manque ces quelques secondes De tout ça J'en ai fait la présentation Et j'ai essayé d'être Le plus neutre Au possible Quand je vous le présente C'est Je sais pas si j'en ferais 25 parties dans ma vie Mais ça fait du bien De jouer un truc Qui ressemble à autre chose Moi je suis très fan De jeux de civilisation Que ce soit aussi bien En jeu de plateau Qu'en jeu vidéo Du coup je suis assez J'ai beaucoup aimé Kitchen Rush Mais heureusement Que c'est pas coopératif Parce que Le casse-tête À jouer en simultané Là C'est pas coopératif Il y a des tas de trucs Qui vont t'échapper Et en fait Ça t'apprend à dire Laisse tomber Tu seras pas partout Et il y a des endroits Où il y aura des inondations Des incendies Des trucs qui vont péter Des trucs qui vont te casser la gueule Et bah tant pis Essaye de te dire Ça je l'aurai Parce que j'ai fait Une autre partie des gens Moi je leur rasais la gueule Ils disaient On s'en fout Nous on va faire des merveilles Et on se rassure les merveilles Et pendant que tu nous rases Nous on fera des points Ça t'oblige à essayer De vivre Et de laisser aller On t'appelle le barbier Du coup dans les parties Tu rases la gueule des gens Exactement Je suis très Très militaire Dans les jeux Un Diablo joue des bordards Bah là Bah c'est la partie Qu'on avait fait ensemble Tourcoing J'avais déjà Toutes les cases du plat J'avais commencé A mettre des bâtiments Mais ouais J'ai entendu Tourcoing Il est pas Tourcoing Ouais voilà Donc c'est Time of Empire De Pierre et David Parce que c'est des gens Avec qui je suis censé Un jour éditer des jeux Ok Un jour Ouais Ça prend du retard Il y a des sabliers Qui sont plus longs Que d'autres Le sablier de la vie Fait que Ouais Le sablier de l'édition De mes jeux Est vachement plus long Que ceux de Time of Empire Et c'est rigolo Parce que les i En fait C'est des sabliers Parce que c'est Avec des sabliers Ça ressemble à des i T'as vu J'avais pas autant Ritme plus longtemps Et maintenant Nous allons jouer A Jean Le Chanceux Hansen Gluck En allemand Nous avons échangé Amandine et Baptiste Contre Timothée Qui est présent Avec nous Un échange rentable Finalement Fusion Il viendra faire Des petits jeux Avec nous La dernière fois C'était pas Kachips Non c'était UO C'était UO Et là ce sera Jean Le Chanceux C'est vrai que tu avais gagné Et là tu vas perdre Autonnamment oui Alors on sait pas Peut-être tu vas gagner Peut-être tu vas perdre Tu remets ton titre en jeu Bah pas le choix Sinon Sinon on jouera à deux Jean Le Chanceux Pour l'expliquer rapidement C'est un énorme jeu de stratégie A chaque tour Nous allons lancer deux dés Un dés rouge Et un dés bleu Et nous allons pouvoir Faire des échanges Jean Le Chanceux Va vouloir troquer Des pépites Et des animaux Pour obtenir Un trèfle à quatre feuilles J'ai fait quatre et trois Quatre rouges Trois bleus Ça veut dire que je dois échanger Quatre jetons Contre trois jetons Je change quatre pépites Et je prends trois chevaux Exactement Je peux échanger les pépites Contre les chevaux Ou les chevaux Contre les cochons Ou les cochons Contre les oies Ou les oies Contre le trèfle à quatre feuilles Ou le tapis de dé à la fin Ou la piste de dé du baston C'est ça Exactement Au prix de 11 euros Ouais Si jamais je ne veux rien faire Ou je ne peux pas échanger Je peux juste dire Je gagne deux pièces d'or Deux pépites d'or Comme ça je peux accumuler Un peu de richesse Pour les tours suivants Les valeurs des dés Vont entre 3 et 5 Pour le dé rouge Et 1 et 3 Pour le dé bleu Autant dire que A la manière de la bourse Ça va fluctuer Tu échanges toujours Le plus grand Contre le plus petit Exactement Le rouge Contre le bleu Mais des fois Tu peux avoir des traits de rentable Ouais ça Tu peux avoir du 3 contre 3 Ouh Il y a un 2 aussi Ah il y a un 2 Pardon pardon Je peux échanger un 2 contre 3 C'est un jeu sur les taux de rentabilité Mais pour les pichous C'est ça Et il n'y a pas le Tu ne peux pas faire de 1 contre 100 Comme avec Jean-Pierre Foucault Ok Voilà Ma première six caves C'est ça J'ai les dés en main Du coup je propose que je commence Je t'en prie Et je vais Et je vais tout bonnement Lancer les dés dans cette piste Je fais 5 et 3 Donc je vais échanger 5 pépites d'or Tout bonnement Je le ruide Contre 3 cheval J'aurais pas fait ça moi 3 cheval Exactement J'aurais échangé contre 3 chevaux Mais c'est toi qui vaut Ouais Tine à toi Concentre-toi Concentre-toi Jean-Chanceux Je crois qu'il y a 4 euros Sur le site en ce moment C'est ça Exactement Et bien moi je vais prendre 5 contre 3 Ou alors tu prends juste 2 pépites Moi je prends 2 pépites Je prends 2 pépites Je suis un accumulateur de richesses 2 hommes 2 stratégies Petit à petit l'oiseau fait son nid Exactement 3 contre 2 C'est pas mal ça C'est top Je change 3 pépites Contre 2 chevaux Parce que regarde moi tu vois Je vais peut-être pour A contre 2 chevaux Rien d'or avec la voiture Non Ni 4 chevaux Ouais ouais Ni 4 cheval Ni 4 L Et là 5 contre 3 Je ne peux rien faire Je vais gagner 2 pépites Alors que si tu avais pris 2 pépites Au tour précédent Ouais mais t'aurais De nouveau pu Team roi de la pépite 2 pour 2 C'est très rentable 2 pour 2 c'est bien Gérard 2 pour 2 C'est justement le mouf qu'on appelle le Gérard Est-ce qu'on peut couper ton micro ? 5 contre 2 Nul Je vais prendre juste 2 pépites Et j'en parle plus A toi Seb Est-ce que je viens de rallumer mon micro ? Oui c'est bon Vas-y 5 contre 2 C'est pas très bien 4 contre 2 Je ne peux toujours rien faire Je vais gagner donc 2 pépites Les commerçants un peu médiocres Bon pour l'instant on n'est qu'aux chevaux Mais ça va s'accélérer à moi Moi du 2 pour 3 Ce qui est exceptionnel 2 chevaux pour 3 cochons Mais t'es déjà au cochon ? Ouais ouais Ah moi j'avance Waouh Bah la stratégie a payé 3 pour 3 Non j'ai que 2 chevaux Je change 3 pépites Pour 3 chevaux Mais moi maintenant J'ai 5 chevaux Donc au prochain tour T'es sûr de pouvoir passer au cochon ? Ouais je vais passer au cochon Et moi regarde là tu vas voir 1 dans 3 contre 1 Et bien je fais 3 chevaux Contre 1 cochon 1 cochon Tu ne pourras pas en faire grand chose Comme tu ne pourras jamais le troquer J'accumule J'accumule Ok Et moi j'accuse Au Megafone à l'Assemblée Encore du 2 pour 3 Tu accuses au Megafone à l'Assemblée Bah là c'est triché 2 pour 3 Bah c'est bon 2 cochons Contre 3 Zoua Donc là il faut J'ai totalement abusé Ça va pas du tout Donc là si tu fais 3 avec le des rouges Tu gagnes la partie 4 pour 2 4 pour 2 1, 2, 3, 4 Et 2 cochons Allez j'arrive 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 Oh Je vais récupérer 3 chevaux A nouveau Vas-y Le spin c'est à son comble 4 pour 1 Dommage Dommage Timothée Je prends 4 Non 4 pour 1 Ouais Attendez attendez J'ai mal Je prends 2 La reculette est autorisée 4 pour 2 Je prends 2 pépites Oh non Faites vos paris chez vous N'hésitez pas Non je suis en retard Avec mes 2 cochons La partie disponible sur Parion Sport Ça en fait c'est les Olimpiades Si il n'y avait peu de budget On pourrait On pourrait financer ces vidéos par Winamax Allez 5 pour 2 Bah c'est bien dis donc T'as rien Je vais financer ma T'as rien en 5 exemplaires Je vais peut-être lancer de la victoire Non Je crois que j'ai du seul en 5 exemplaires Par du tout Mais alors par contre j'ai assez 5 5 pour 2 2 Bah écoute j'ai rien d'autre à foutre alors Allez j'arrive 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 5 pour 2 Vos lancers sont vraiment nuls Non j'ai encore des pépites J'ai toujours pas d'oie moi Pas d'oie 3 pour 3 Super Je vais me refaire un 3 cochons T'as 4 cochons maintenant J'ai 4 cochons T'es pas loin de la victoire Je suis en possession de 4 cochons Alors 5 pour 3 Allez ok C'est pas bien 5 pour 3 2 pépites Allez j'arrive 4 pour 3 Je change 4 pépites Et je prends 3 chevaux Je vais me rattraper Le diesel a chauffé 4 pour 2 Je récupère 2 oies 2 oies pas des oies Putain ça c'est un là Là c'est maintenant ou jamais Ah toi t'as plus rien T'as des oies et c'est tout C'est ça c'est ça Alors Oui 3 pour 3 C'est la victoire Jean le chanceux invaincu Dans camarade Ouais ouais Ah je pense que Ouais et bah on fera un time of empire La prochaine fois dans camarade Et on verra Qui va gagner On expliquera les règles aussi rapidement Bon au jeu de stratégie T'y met le meilleur T'y met le meilleur Ouais bah là clairement c'est le sort Mais d'ailleurs est-ce que je suis dans le cadre Parce que j'ai l'impression que ça sort dans Ça c'est tellement c'est la folie Ah bah là mon cerveau grossit à une vitesse grande C'était trop la fête Il faut descendre de niveau Il est temps de parler maintenant du minimalisme dans les jeux Et de revenir à un moment moins fou Et à un moment beaucoup plus géant Il est venu le moment où on discute entre camarades de jeu autour d'une table C'est un peu la fin de soirée Et on discute des trucs qui animent un peu le monde du jeu Et bien récemment il y a eu un kickstarter qui a fait grand bruit Qui était le kickstarter des châteaux de Bourgogne De Castle von Burgundy Les gens qui regardent un peu la chaîne savent que moi c'est un jeu que j'adore Et qui est parti de mes jeux préférés Le kickstarter qui a eu récemment A fait apparaître une édition deluxe Qui a fait lourdement parler d'elle Un peu comme avait pu même encore une autre ampleur A l'époque il y avait eu une édition deluxe aussi de Small World Je ne sais pas si vous vous rappelez Qui était dans un coffre en bois et tout Qui valait 500 balles aussi Il y a eu la big box de Terraforming Mars Et là on a les châteaux de Bourgogne deluxe Avec tout le matériel pimpé Tout ça en 3D Un truc de fou T'achètes pour chez toi Un jeu qui est censé être un jeu de démonstration de foire Et qui va te coûter 300-400 euros Et qui est un peu fou La même semaine il y a ça Et bien nous on joue On reçoit des nouveaux wallet games Les jeux de chez Buttonshire Ça Les jeux auront 18 cartes Ouais 18 cartes Rien Le minimalisme Même pas de graphisme quoi Quasi pas Et en fait On se dit tous Bah le monde du jeu est quand même traversé Par deux vents très contraires Un mouvement qui va Qui vise au minimalisme A dire on fait Très peu Très peu de choses Et la qualité d'édition C'est une carte Donc il n'y a aucun artifice Et à l'inverse Un autre mouvement Qui est souvent propulsé par les kickstarters C'est la débauche Et regardez madame Il y aura également un jeu Ton premier jeu en 3D Il y aura également une application companion Il y aura également du matériel de luxe Visible en 3D depuis la lune Avec plein de trucs derrière Et bien ça Qu'est-ce que c'est étonnant Et en quoi en fait ça rend service au jeu Et jusqu'où ça va nous amener Et en quoi ça peut servir les jeux Alors c'est pas très nouveau quand même Comme phénomène Cette question d'éditer les jeux en mode de luxe ou pas Elle date d'il y a quelques années On l'a dit avec les big box de Terraforming Vous en voyez d'autres vous comme ça D'exemples de jeux qui ont été selon vous Surédités Ou à l'inverse Complètement sous-édités Sous-édités c'est difficile mais Surédités typiquement Il y a eu l'exemple l'année dernière De Jekyll vs Hyde Où le jeu c'est 25 cartes Mais il y a un pion en métal Mégalourd Ok Techniquement ça ne sert à rien Mais c'est là Ouais c'est ça C'est cool mais c'est toujours la question de se dire A quel point il faut mettre des trucs J'aime pas le mot luxueux Parce que le luxe ça n'a rien Le luxe ça ne vaut pas 16 euros Ouais c'est ça On est d'accord Mais du matériel on va dire Plus que nécessaire A quel moment il faut savoir s'arrêter A quel moment il faut en mettre Pour que ce soit agréable à jouer En fait est-ce que ça ne permet pas aussi De se démarquer un petit peu Toi quand tu exposes Jekyll vs Hyde Et que tu as ce petit pion métallique Que les gens le sous-pèsent Ils se font Ah c'est cool Toi est-ce que par exemple Abyss aurait eu ce succès S'il n'avait pas eu cette édition C'est pas vraiment surédité Splendor a ce côté un peu surédité Avec des jetons Des jetons Complètement Ça participe au dynamisme du jeu Quand tu joues à Splendor C'est agréable Il y a une vraie Et je trouve que Le petit bonhomme de Jekyll Il est assez cool à poser Mais est-ce que Ce ne sont pas juste Des arguments commerciaux Est-ce que Jekyll et Hyde Sans ça Juste avec un jeton Au final C'est le même jeu Oui Mais est-ce qu'il serait vendu autant Je ne sais pas Donc c'est juste un truc Pour qu'il se vende Oui Après à jouer C'est mignon C'est sympathique Mais ce n'est pas indispensable Pas le jeu Bah regarde On joue à ce qu'ils jouent Dans les pas édités Là on a une boîte Des aventuriers du rail 15ème anniversaire Oui Qui est une version Des aventuriers du rail Avec un plateau plus grand Avec des extensions à l'intérieur Avec des petites boîtes En métal Pour ranger Tous ces différents pions Moi je suis très interpellé Par des tas de postes Que je vois à travers À gauche à droite Je l'ai déjà parlé Lors des différences et dispo Par des gens Qui se disent Collectionneurs de jeux Et qui ont un culte De l'objet Un culte de l'édition Moi mes boîtes Je ne vous ai pas ramené A ma boîte de Oulaou Mais elle est dégueulasse Et je Je n'ai pas ce culte là Et du coup C'est vrai que c'est quelque chose Que j'ai un peu du mal A comprendre Et je ne suis pas sûr Que toute cette chose là Serve à ce point là Le monde du jeu Encore pour les aventuriers du rail 15ème anniversaire Pour moi c'est encore autre chose C'est vraiment Comme pour les châteaux de Bourgogne Un jeu qui a largement vécu Donc le fait de faire une version Un peu collector Pour les gens qui aiment bien Comme tu as des style books Pour des films Le fait on va dire De marquer l'événement De marquer un anniversaire Pourquoi pas Mais les jeux par exemple Sur Kickstarter Qui arrivent On ne sait pas ce que c'est On ne sait même pas si le jeu est bien On ne sait même pas Si on va en faire trois parties Le jeu arrive avec Des tonnes de matériel supplémentaire 8 extensions Et je ne sais pas quoi Là Est-ce que c'est bien nécessaire ? C'est toujours la question Est-ce que c'est la peine D'en faire autant ? On l'a vu récemment Sur les buttons shy Ils sortent donc Même Atago Ils sortent dans des petites Pochettes comme ça En version En version toute cheap Ça vaut 7,50€ Donc autant vous dire Que ça ne coûte rien Pour un jeu Dans le monde du jeu Coutant en moyenne Le moindre jeu de cartes Coute entre 12 et 15€ Et Les mêmes jeux De chez buttons shy Ont été édités Notamment un Par yellow Qui est Tussimussi Qui a été édité Dans une boîte A 15€ Et je pense que c'est tout bête Tussimussi J'aurais joué Dans une boîte A 7,50€ Dans un truc Qui n'a l'air de rien Qui est absolument Sans prétention J'aurais plutôt Je pense assez apprécié Et 15€ Sachant que ce n'est pas juste Les cartes Au lieu d'avoir des cartes C'est un format un peu plus long C'est des tuiles Un peu plus épaisses Les plaquettes Édité un peu du luxe Je pense qu'à 7,50€ J'aurais apprécié Pour 15€ Je me suis dit Le jeu se joue en 2 minutes C'est très vite fait C'est assez impalpable Je ne sais pas Qu'est-ce que tu maîtrises Qu'est-ce que tu ne maîtrises pas Ça m'a complètement laissé sur ma faim Je pense qu'il y a aussi Une partie de l'impact psychologique du prix Et quand tu mets Est-ce que c'est vraiment la peine De mettre 250, 400€ dans un jeu Il n'en sera pas meilleur en fait Non c'est comme tu dis C'est le côté collection Qui parlera sûrement Peut-être à 200 personnes Mais est-ce que ça vaut le coup De produire ça Si ça contente des gens Sûrement que oui Moi ce n'est pas mon cas Si tu me demandes mon avis Moi je préfère largement ça Déjà parce que 1. je n'ai pas de place 2. je n'ai pas d'argent 3. je trouve que ça ne sert pas à grand chose Et 4. je préfère me balader avec des jeux Et ça vas-y On va faire de la rando avec ça On y revient là en ce moment Dans le monde du jeu Le système économique ralentit un peu Les gens achètent moins Consomment moins Il faut dire aussi que Tout le monde a acheté pendant des années Des boîtes très remplies Avec plein de matériel Plein d'extensions et tout dedans Et qu'en fait on n'a plus le temps De jouer à tout On n'a plus la place De ranger tout C'est un des premiers trucs Que nous disent les gens au magasin Une personne sur deux Nous dit Mais j'ai plus de place J'ai moins pour les mettre Ces jeux-là C'est ce qui participe au fait Des Europhi Aussi au fait que Ces jeux-là en en vend plein Parce que ça ne prend pas de place C'est aussi ce qui a fait Qu'on a vendu énormément Insider à l'époque Dans les petites boîtes japonaises Hyper compactes Avec aucune place Les gens se ruaient là-dessus Même la gamme de Yellow Avec Shotgun Totten Time Bomb Tout ça Les mini-games Les mini-games Moi je me demande un truc Quand même On le voit depuis des années Les jeux Il faut les sliver Il faut acheter des versions de luxe Avec des extensions Il faut acheter le tapis Qui va avec Tout ça Et plein de gens Achètent tout ça Et très bien Et nous les premiers On les vend Et je suis assez content De les vendre Et de faire plaisir aux gens Mon boulot c'est de faire plaisir aux gens Je me demande A quel point le jeu de société Ne devient pas un loisir Un peu élitiste A savoir que Moi c'est là où je suis En extase Quand je joue à Oulahou Et à Skijo C'est que je sais Que le nombre de gens Qui vont rentrer dans mon magasin Qui vont pouvoir s'éclater avec Et le jeu va rien coûter Et bien je suis ravi Je ne suis pas Emmaüs Je vends les trucs Je suis une entreprise commerciale Et je suis content Que les gens achètent des trucs Et que je puisse vivre de mon boulot Mais Je me demande en fait Tous ces jeux là Qui coûtent je ne sais pas combien A quel point ils sont joués Pas joués Est-ce que c'est des jeux Ou est-ce que c'est juste Des objets de consommation Et ça Ça ne me fait pas tellement plaisir Que le jeu soit un truc A collectionner Que le jeu soit quelque chose A mettre dans une vitrine Qu'un jeu soit uniquement Un argument commercial Moi je veux qu'un jeu Ça soit dégueulasse Qu'il y ait des carticoles Que ce soit dégueu Je veux que quelqu'un Renverse sa bière dessus Et qu'on vive quelque chose Et pas juste Qu'on se soit gossé A dire Qu'il était beau le pion Bah non c'est pas ça Moi si je veux un truc Qui est joli J'achète un tableau Ou à la limite J'achète une BD Et encore Mais la beauté Le truc n'est pas pour moi Un truc qui est intéressant Dans les jeux Oui Et puis surtout Même à la limite Qu'on prenne soin des jeux Et tout Je comprends le fait Que oui Forcément T'as pas envie De détruire ton jeu Quand tu l'as payé Et que t'as envie De t'en servir Un certain nombre de fois Mais entre le fait D'avoir mis 50 000 pions Le fait d'avoir des tuiles Qui sont 3 fois plus épaisse Que ce qui est nécessaire A quel point est-ce que Ce truc là va être impactant Parce que ton jeu Peut être très joli Peut avoir un bon effet Et avoir justement Du matériel sympa Sans être Sans dégueuler de matériel Et sans être Dans l'excès Dans l'excès le plus total Et j'en parlais Je crois que de mémoire J'en parlais Avec Charles Lamir De Superbiple Mais je dis ça vraiment On parlait de Endeavor Les plateaux Qui étaient creusés Tout ce qui est Les plateaux creusés Vous avez dans vos boîtes Où en fait Vous allez poser votre pion Il se clipse à l'intérieur Votre pion de ville Tout ça pour le poser On le voyait juste avant Dans Time of Empire Je dis mais génial Pourquoi on ne fait pas ça Dans tous les jeux C'était il y a 2 ans Ou 3 ans C'était un des premiers Qu'on voyait apparaître Mais on me dit Bah ça en fait Ça consomme 2 fois et demi La dose de papier nécessaire Et donc en fait Là actuellement Vous avez des tas de jeux Qui n'arrivent pas Parce qu'on vous dit Bah pénurie de papier Mais en fait Si chaque fois qu'on produit un jeu On en met 3 fois plus A l'intérieur Bah fatalement A l'inverse Vous allez me dire Bah Terraforimard C'est dégueulasse La feuille de plateau Qu'on a devant nous Tout le monde a acheté des trucs A côté parce que c'était dégueulasse Je ne sais pas Si on ne va pas vivre Un même truc Que dans le monde de la moutarde Si tu veux par exemple Dire bah il n'y en a plus Il n'y a plus de pâte à papier Est-ce que ça ne serait pas Un moment un peu raisonnable De se dire Bah tant pis Ce sera une feuille Ce sera un truc Qui ne sera pas aussi luxueux Mais on est quand même En 2022 là Il fait 42 degrés Dans les rues de Toulouse On n'arrive plus à haute production Il manque des tas de trucs Est-ce bien raisonnable ? Je ne suis pas Je ne suis pas absolument sûr Est-ce qu'on n'est pas En train de se faire plaisir Au détriment D'un problème Plus conséquent ? En fait c'est aussi Je pense que c'est aussi Pour se faire une place Dans la multitude de jeux Il y a trop de jeux Et du coup Si un jeu n'a pas d'âme Et trop petit Ceux-là Ils ont une âme Parce que justement C'est ce côté Un minigame Mais du coup C'est la roue du pan Tu veux dire ? Ouais Il y a un moment Où c'est aussi un objet commercial Comme tu dis Et il faut qu'ils se vendent Juste par le visuel En tout cas Que les gens soient attirés Pour pouvoir au moins Regarder le dos de boîte Et voir si ça pourrait les intéresser Ce qui est marrant C'est qu'en fait Maintenant Je ne sais pas Dans le monde du jeu Je n'ai pas statistiques Je dis ça en l'air Mais vraiment La moitié des jeux Se vend à des gens Qui les achètent sur internet Et donc en fait Le dos de la boîte Et tout ça On est un peu censé s'en foutre Mais paradoxalement C'est l'inverse En fait J'ai l'impression Tu as encore plus envie De dégueuler au visage des gens Pour dire Oui 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 Moi 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 Alors déjà C'est bizarre comme façon De conseiller des jeux De dégueuler Ouais ouais À la tête des gens Non mais en plus Le jeu peut être très beau On peut avoir un beau dos de boîte Et tout Sans forcément avoir 1000 figurines Et 800 pions à l'intérieur C'est Je ne sais pas comment dire Si le jeu a une belle promesse Au dos de la boîte On ne va pas se rendre compte Du matériel Et le matériel Doit être là Pour être ergonomique Efficace Mais il ne doit pas être Un argument de vente Pour autant Vous savez qu'il aurait fallu Dans ce débat Il aurait fallu Alain Balai De Blue Poker Il y a des années Il avait fait un article Une interview Je crois que c'est peut-être C'est du débat Qui avait fait une interview D'Alain Balai Et l'interview Avec comme catchphrase Si ça avait été moi J'aurais édité Blood Rage A 30 euros Avec des cubes en bois Pour ceux qui ne connaissent pas Blood Rage C'était un des premiers jeux A la zombicide A utiliser un matériel Délirant De figurines de monstre Qui soit juste Un token à un moment Et qui était totalement Surédité C'était fou C'est qu'à l'époque Ça a surperformé Justement au détriment De Alain Balai Qui édite des jeux Toujours La boîte bien remplie Le juste prix Et le moins cher possible Minimalisme Maximalisme A l'époque Il avait tort Il aurait Fichu en mer Je pense que ça change Les mentalités changent Et puis c'est aussi Peut-être une J'allais dire Une rééducation Mais une Une prise de conscience Nous allons aller Dans des centres De rééducation Une prise de conscience C'est un peu comme Le débat sur les légumes moches Pourquoi on ne mangeait pas Des légumes moches Alors qu'ils sont tout aussi Savoureux Et tout aussi qualitatifs Voir même plus Regardez Oulaou Il est tout aussi savoureux Et qualitatif Manger en Oulaou Voilà Rabilitons les légumes moches Rabilitons les jeux minimalistes Et il n'y a pas besoin D'en faire des couches Et il est possible Que ce mouvement là Revienne Il y a de plus en plus De gens qui éditent Leurs jeux en France Et bien pour l'instant En France On n'a pas de pétrole Il nous reste quelques idées Mais c'est quand même pas Mais on n'a pas tellement On n'a plus tellement Les usines Le savoir-faire Parce qu'on l'a beaucoup Beaucoup perdu On va le reconstituer Sans doute au fur et à mesure Il faut Mais il faut Mais de plus en plus Les jeux Il n'y a pas de plastique autour Quand vous les achetez Les boîtes à l'intérieur C'est du thermoformage En carton Juste pour caler les boîtes Et je pense Qu'on va en revenir De plus en plus De par ces problèmes De production Et puis même Parce qu'il faut arrêter De consommer Il y a vraiment Une conscience qui change Il faut arrêter De consommer de la matière première Pour rien À tort et à travers C'est ce qu'est en train De faire Asmodé Ils sont en train De ressortir Là c'est Catan Ils le ressortent en version Je crois qu'ils l'appellent Eco Plus Mais du coup Rien à voir avec le truc Pas cher Enfin économique Où du coup Effectivement C'est les paquets de cartes Il y a juste Un film en papier autour Il y a effectivement Un film en formage en carton Je crois que les pions Au lieu d'être en plastique Vont être en bois Venu de forêt Je ne sais plus Oui un truc du genre Il me semble Qu'il y a ça aussi Pour les pions Où je confonds Avec un autre projet Mais il y a quand même Une prise de conscience Qui fait que Même un jeu Qui existe depuis 25 ans On essaie quand même De le retravailler Pour que ce soit Plus adapté à la situation Sans renier Sans renier justement Sur le matériel Ou sur le fait de dire Que Catan sera juste Un plateau avec des cartes Et c'est tout Et voilà Donc voilà Sans doute Ce qu'on traverse En ce moment Je pense qu'il Je ne sais pas Si le monde du jeu Ira vers là J'en doute Même s'il y a Quelques éléments Qui nous font dire On commence Tu vois sur Flashback Le thermo Il est en carton moulé Je ne savais même pas Que c'était possible En carton moulé ? C'est quoi le carton moulé ? C'est comme en plastique Sauf que c'est du carton C'est vraiment En carton moulé C'est comme quand Tu as reçu ta télé Tu as du carton Et ça se clipse dedans Ça fait la forme du truc Sauf que c'est du carton Ok Du carton recyclé moulé Très bien Donc c'est possible Ça existe Vous aurez ça dans Flashback Ok On apprend des trucs On apprend des trucs à l'intérieur Où est-ce que cela nous amènera ? En tout cas Je serais assez curieux De regarder Les Châteaux de Bourgogne Qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que ça joue Je ne sais pas Si chez vous aussi Vous avez des jeux A des éditions de luxe Est-ce que vous y avez Plus ou moins joué Que d'autres choses ? A quel point c'était moteur Dans votre décision d'achat ? Ou au contraire Est-ce qu'il y a des moments Où vous vous êtes dit Non ça on ne va pas l'acheter C'est trop grand Trop gros Ça ne sert trop à rien C'est trop de débauche De matériel En termes de débauche aussi Moi le truc que je trouve Assez gênant Avec tout ce qui est En général pour les Kickstarter Et c'est le cas Pour tout ce qui est édition de luxe C'est le fait de dire Bah en fait Là vous pouvez l'acheter Mais après Là si vous laissez passer Le Kickstarter Bah ça n'existera plus On le fait juste pour là Donc en fait Les gens Instinctivement vont se dire Ah ouais quand même L'édition elle est jolie Donc j'ai envie de l'acheter Alors que s'ils avaient juste Proposé l'édition de base Tout le monde aurait acheté L'édition de base Comme les gens vont acheter Huit extensions Parce qu'il y a Huit extensions disponibles Seulement à ce moment là Tu vois le problème C'est de créer Un besoin artificiel Ouais exactement Et ça en fait C'est toute une espèce De cercle vicieux Qui sait Qui sait justement Lancer avec les Kickstarter En disant Ah bah oui là Si vous atteignez tel palier Bah les tuiles Elles vont être Un demi millimètre plus épaisse C'est pas la peine Bon c'est encore Une autre dérive Du système Mais du coup voilà Moi je suis d'autant plus content Quand je joue au Buttonshine Et qu'en plus c'est excellent Tu vois dans la vidéo L'île des prédateurs Tout ça Là sur les 6 Buttonshine Qu'on a pour l'instant en France Il y en a 4 sur les 6 Vraiment ça fait partie Des meilleurs jeux Que j'ai joué depuis l'année dernière Allez Parce que Non mais c'est C'est aussi dans mon goût Et c'est dans des jeux Qui rentrent dans ma catégorie Ce qui est plutôt nul En fait quand on le dit Parce que nous on est tous des vendeurs On bosse au passe-temps Notre but c'est le vente des jeux Mais 7 balles Mais ça vaut 7 balles Mais non mais c'est Bah oui Si ma comptable regarde la vidéo Il y a un truc qui s'appelle Le chiffre d'affaires Il ne faut quand même pas déconner Il va falloir arrêter de dire Qu'il ne faut pas acheter des jeux À 100 boules Parce que ça Non c'est pas exactement Le message qui est dit Dépensez pour 100 balles d'argent Mais achetez 20 micro-games Pour le coup Et allez les mettre au bac à compost Une fois que vous avez fini 10 jeux Est-ce qu'on aura un jour Des jeux à composter Oui Tu penses que dans des Par exemple sur des exits Des unlocks Il y a déjà plein de gens Qui ne veulent pas les acheter Je pense à juste titre Justement parce que C'est destructible Et pas renouvelable Toi tu dis oui Il y aura des jeux à composter Je suis convaincu Je ne sais pas si j'ai le droit D'en parler Mais je sais qu'il y a un truc Donc Ah t'as des enfants Qu'on n'y a pas Et c'est le hypomètre 2 Ok Non j'en parle pas Parce qu'en vrai Je ne sais pas si j'ai le droit Donc j'en parle pas Mais un jour ça arrive C'est sûr Est-ce que c'est un jeu Avec un concombre dedans Ça ne te revient pas Est-ce que c'est un jeu Avec un concombre dedans Comme on disait tout à l'heure Ah oui Tu l'enterres Dans le sol Ou dans quelqu'un Bon alors Très bien C'était le moment Le moment de réflexion De la vidéo Sur minimalisme Et maximalisme Le luxe Et le jeu Est-il loisir bourgeois Il y a eu tout un post Sur Reddit aussi Des gens qui gueulaient Sur les grandes tables en bois Le jeu Est-il loisir bourgeois Voilà On inviterait Jules Pour en parler Et en ce politique Ça sera rigolo On a pris une petite graine On l'a mis dans votre cerveau Et peut-être Elle va germer Peut-être pas Mais en tout cas Vous pouvez réfléchir Sébastien vous plante Des graines Dans le cerveau Est-ce qu'il est pas temps Maintenant Sébastien De mettre d'autres trucs Dans le cerveau des gens Avec des pitchs De jeux improbables De l'espace Ah bah c'est le moment Du jeu C'est le moment du jeu du mois Du jeu du mois On termine cet épisode De camarade Par l'instant de débilité De la vidéo Tu sais que je suis très frustré Parce qu'à l'époque Dans les vidéos des meilleurs jeux Quand j'étais pas là Vous vous tapiez sur la table En disant C'est mon jeu du mois Et ça ça existe plus Ça j'ai jamais pu faire C'est le jeu du mois Tu veux taper sur la table ? Allez C'est le jeu du mois Nous revoilà pour la dernière étape L'étape du jeu du mois L'étape maintenant culte De camarade Alors Allez on joue à dévoyer les mots Tu sais Tu pourrais limite faire un Instagrammeur C'est la pépite de l'émission C'est mon coup de coeur De ce moment La pépite de fin de chance Je peux me permettre Oui bah tout à fait Que t'as gagné Tu es vraiment très fort C'est un classique C'est ça C'est déjà culte Le principe C'est que j'ai trouvé Des pitchs de jeux Sur le site du passe-temps Je les ai passés Dans Google Traduction A travers Moult langues Notamment le latin Le quechua L'islandais J'ai souvent fait de l'islandais C'est ça que tu aimes beaucoup Le quechua Le quechua J'ai découvert énormément Le quechua C'est ça ouais Ah oui ? Bah oui oui Mais qui s'est parlé par qui Par ta tante ? Je sais pas Je l'ai fait par l'espéranto Ta tante quichua Alors Oui effectivement Bon vous l'aviez Voilà Et du coup j'ai fait passer A travers une dizaine de langues Je suis revenu au français L'espéranto ? Ouais l'espéranto C'est vrai ? Il y a l'espéranto sur Google Trad Attends Alors t'es étonné que t'es d'espéranto Par contre t'es pas étonné Qu'il y a du latin sur Google Trad Bah pourquoi il y a latin On en fait encore au collège Oui mais c'est plus trop d'actualité L'oram ipsum Exactement Errare omanum est C'est ça Non j'allais dire une phrase en français Donc ça a très peu de rapports Ok il faut être le bon à trouver Donc c'est ça Je vais dire le pitch Vous devez trouver le jeu Dont c'est tiré Vous pouvez jouer chez vous Le premier pitch Attention Et on tape sur la tête du Koala Attends main sur les genoux là Sinon Votre grand monstre marin C'est un jeu rapide Efficace Et addictif Jungle speed Non Attrapez votre grand monstre marin S'il y a un truc Qui peut vous aider C'est ce morceau de phrase là Wouah Mais c'est hyper dur Ah bah oui J'ai jamais dit que ça doit être facile Kraken attack Non Mais non C'est rapide et addictif Et il y a Tacosha book cheese pizza Non C'est un jeu très connu C'est un jeu C'est un jeu très très connu Utilisez votre guide comme jam Jam le mot a été déformé Mais il ressemble un peu au mot original Confiture Non Jam tambour Non Jam b Votre guide comme jam Ok Saper comme jamais Non Je vous donne la solution Alors est-ce que je vous lis le vrai pitch Oui Bah oui oui du coup oui Alors le vrai pitch c'était A l'aide de vos délancers comme au yams Distribuez des baffes Regagnez de l'énergie King of Tokyo Voilà Wouah la poche Mais c'est introuvable Ça a été passé par Google Trad Quelques fois Bah moi j'ai déjà eu du mal Sur le pitch normal Bah disons Baptiste m'a dit Alors Google Trad maintenant Est très très fort Alors vas-y Mets vraiment pas mal d'étapes Je sais pas qu'il est passé Par le Kéchois Il s'est passé par le Toltec Alors Il n'y a plus rien Non il n'y a pas le Toltec Vigre Ouais ça Et non mais il y avait Le grand monstre marat quand même Et le lead comme le jam Donc jam le yams Effectivement Jam le yams Encochez des points Et clipez votre monstre Un jeu de baston rapide Mais le jeu numéro 2 On va l'avoir Le jeu numéro 2 Alors pour le coup Celui-là c'est le pire Ah merde Attention Chez vous Vous pouvez y jouer Est-ce qu'il y a un indice Au bas de l'écran Comme sur Bah pas moi qui fais le montage Personne ne fait le montage Si vous avez vu l'épisode 1 Vous savez que personne ne fait le montage C'est vrai c'est vrai Attends Faudrait refaire une scène Ah on va couper J'ai 8 vidéos à monter par jour Bah alors vas-y Utilisez-le pour mettre un jour Votre profil Tirez Tirez Lancer Frapper Et donner des coups de pied À la poil Quoi À la poil Concentre-toi Utilisez-le pour mettre un jour Votre profil Tirez Lancer Frapper Et donner des coups de pied À la poitrine cassée Pour l'aggraver C'est un classique encore C'est tout C'est un classique C'est tout Catane Non Rien à voir Bah je sais pas On se tire dessus Ah la poitrine Cassée La poitrine cassée Non ça te dit rien Broken chest C'est peut-être passé par là La poitrine cassée Poitrinium cassus Sur celui-là je suis passé par le latin Et je pense que ça a foutu Je vous lis le pitch original Oh la vache Parvenez à composer une grille de cartes Les plus petites possibles Piochez Jetez Prenez des risques Skijo Oui Mais bon Il n'y a plus rien Mais c'est Prenez des risques Aligner vos cartes identiques Pour mieux vous en débarrasser C'était le pitch Skijo Et attend Le pitch Utilisez-le pour mettre à jour votre profil Tirez lancé et frappé Et donnez des coups de pied à la poitrine cassée pour l'aggraver Ce jeu ne marche pas du tout Sébastien Ça marche pas Pour rire Alors j'ai dit vous avez pas trouvé mais qu'on allait rigoler On va pas trouver putain Attends T'as l'un de trouvable Je n'ai pas eu un catane cela dit Ah ouais T'as l'un de trouvable Le 3 est trouvable ? Le 3 est trouvable Allez on trouve le 3 C'est coopératif Vous allez y arriver Je suis aussi chez vous C'est coopératif A ce niveau là oui C'est très coopératif C'est vraiment dur Jouer en tant que designer pour voir la meilleure façon de concevoir et de réaliser mon projet ensemble Welcome Choisissez le bon numéro de maison et remplissez le formulaire T'as même pas tapé le koala Tellement c'était Welcome Mais j'aurais pas trouvé moi je pense Ah ouais non j'y étais pas du tout Il y avait réalisé des projets Le bon numéro de maison et remplissait le formulaire Ah le bon numéro de maison J'étais sur le jeu de MB dans lequel tu faisais une spirogravure et ça faisait une ronde à la fin Dans les années 80 Spirografes et tu as des magiques ? Voilà Tu penses pas avoir le nom de ce truc ? Bah parce que c'est connu Parce qu'il l'avait quand il était petit Le jeu numéro 4 Le jeu numéro 4 attention chez vous vous êtes prêt Conseil juridique sur la façon de fermer rapidement votre immeuble sur l'île En reconstruisant, réparant ou remplaçant les routes Ah non Non Si C'est pas sûr Enfin un petit cinquième et après ce sera à vous de trouver chez vous On ne demande pas la réponse On ne demande pas la réponse Le cinquième Ce n'est pas facile de négocier Mais l'affaire entre un enquêteur et cinq inconnus est un jeu de cartes Insider Non Ce n'est pas facile de négocier Mais l'affaire entre un enquêteur et cinq inconnus est un jeu de cartes entre deux homosexuels Quoi ? Quoi ? Faire confiance et faire des choses sexuelles mais il n'y avait pas marqué deux homosexuels Donc c'est vraiment les choses ont fait que Deux homosexuels C'est la vie qui a mené là Du coup les deux prochains jeux c'est pour vous Je vais vous les faire c'est pour vous Vous les mettez en commentaire Ouais il va falloir que vous trouviez en commentaire de quel jeu ça provient Et nous on va essayer Vous avez des suggestions ou pas ? Non Aucune Ah non on ne va pas aider les gens ici Pour l'instant on n'a pas aidé grand chose Ils sont vingt mille on est trois Non 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 Sachant que si vous avez un doute sur un pitch de jeu vous le prenez Vous le faites passer chez vous Et si vous arrivez à un truc à peu près similaire Peut-être que ce sera bon Un jeu où vous avez deux combattants Sur un plateau avec un peu de feu et de noir Ceci Ceci et ceci Noir et blanc Sont cachés des deux côtés Chaque partie a son propre mouvement Et au fur et à mesure qu'une partie bouge L'autre remplit le couvercle Les joueurs atteignent cette étape En maintenant En attaquant En défendant Et en ajustant le rythme de chaque côté Je pense que je l'ai Ok J'ai pas réfléchi du coup Je pense qu'il n'y a aucune chance que je l'ai Donc ça c'est le premier jeu que vous avez à faire chez vous Ah Simon tu veux faire une proposition Ouais mais je la propose qu'à mes camarades Ok Non Non Ah bon mais c'est pas ça Ok donc moi j'ai pas trouvé Ok T'as pas marqué le nom en entier là Bah si si bah si Bah quand même Ah ok Et là chez vous vous êtes ravis de voir ça Bon bah je vous dirai même pas ce que j'ai écrit Je vous dirai peut-être à l'épisode 3 Donc ça c'est le premier jeu Donc vous pouvez écrire Un, deux points Enfin le premier jeu que l'on doit deviner Et machin Le deuxième jeu que vous devez deviner Soyez prudent Et arrêtez de calculer Les secrets du joueur Pour chaque tasse Ce qui peut rendre votre adversaire Plus humide que le joueur précédent Non Alors moi je pense que c'est tout ça D'avoir changé des mots Je n'ai rien changé Rien de rien Je n'ai rien de rien Non rien de rien Non je ne regrette rien Soyez prudent Et arrêtez de calculer Les secrets du joueur Pour chaque tasse Ce qui peut rendre votre adversaire Plus humide que le joueur précédent Ce n'est plus qu'on te sent de ta gueule Et ce n'est pas un jeu sexuel Et c'est tout Et c'est tout Je n'ai aucune idée de ce que ça fait Mais personne ne va trouver Ah bah Il y a des éléments Et bah On est content On est content d'avoir eu cette idée A 13h32 En mangeant ensemble Alors déjà on a bien rigolé Je pense que c'est la chose à noter J'imagine que les gens ont rigolé chez eux Ou alors ils ont été un peu gênés Oh un peu des deux Sûrement un mix des deux Mais d'un côté Est-ce que ce n'est pas ça la vie Rigoler et être gêné Voilà Les deux mamelles du fun Oui Tout bonnement Humide dans des tasses Exactement Mais le mois dernier Tout le monde avait trouvé Pour ton jeu Donc là il fallait augmenter un peu le niveau Faire un truc un peu plus difficile Ah bon courage Oui là forcément Dans le prochain épisode Nous redessinerons des boîtes de jeux Avec une chèvre ivre morte Qui peindra avec sa queue C'est une bonne idée C'est une bonne idée C'est dessiner des boîtes de jeux Oui oui Il y a quelqu'un qui fait ça sur Twitter Qui refait des Ah je ne me rappelle plus son nom Je dis bêtises Qui refait des couvertures de jeux sur Paint Et c'est très très drôle Et le faire de tête Et ça ce serait Et c'est très très bon Ok Bon écoutez Il nous reste encore plein de bêtises A dire A faire Et à discuter Mais on va se les garder Pour l'épisode 3 De camarades On se donne rendez-vous Donc dans un mois Pour l'épisode 3 De camarades Au coeur du mois d'août Pour plus d'aventure Est-ce que vous avez quelque chose A rajouter en conclusion De cet épisode Et bien suivez bien les Olympiades Abonnez-vous Et trouvez des choses à dire Dans les commentaires On espère que cet épisode Vous a toujours autant amusé On écoute tous vos retours Sur cet épisode A bientôt pour le prochain Salut camarades Salut les gens En vrai c'est En fait je trouve que c'est C'est pas bon C'est pas bon Ah bah là Là on se passe dans la caméra Pour nous c'est très bizarre C'est pas bon Attends ton père n'est pas vitrier Hop je voulais passer derrière Hop je vous reprenez Attends pour moi je voulais passer derrière Je pense que c'est bon C'est bon